Et salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière de la saison après peut-être on sera plus là ou alors on sera encore là mais on ne sait pas toujours édition la voix des jeux je regarde un peu tout le monde comme ça de manière suspicieuse 17 c'est vrai 17 avocés toujours par contre en partenariat avec le club le club il est mauvais ce soir vite il va très très vite de boulogne billancourt billancourt absolument autour de moi ce soir plein de personnes encore infréquentables comme à l'accoutumé et monsieur propre qui vient de revenir le retour mais avant ceci puisqu'on a acheté un nouveau micro qui se trouve ici du coup tout le monde pourra bouger un tout petit peu lui on remercie il est fondu dans le dans le sweet noir on remercie nos tipeurs parce que c'est grâce à vous qu'on a pu payer ce petit micro à 150 euros qui va vous permettre maintenant de entendre tout le monde on l'espère et sinon auquel cas mettez dans les commentaires vous êtes habitués maintenant merci loïc lady fink gaël thomas la jeunesse thibault pampan aude david kioshiro jérémy au cube bat matou sinède monsieur amsaille baptiste mathieu marc carien castor snack tc nicostique brisbee ismaël c'est que brenne merci merci beaucoup merci à vous tout ce jour tu vas devoir les incruster parce que c'est ça oui je vous invite directement vous restez derrière comme ça on les entendra faire les applaudissements et les chroniqueurs autour de moi ce sont enfin les chroniqueurs les hommes en fait qui viennent les vrais qui n'ont pas peur du tu as les gros niqueurs absolument quand c'est avec le doyant celui qui joue avec des fillons une voilà quand elles sont peintes ou alors bas si vous êtes rousse avec des gros sens c'est monsieur fred de la chaîne le culte du dé messieurs bonsoir comment ça va faire la dernière est ce qu'on fait un jingle le culte du dé ou pas du tout non non pas cette fois ci à la fois à chaque fois comment ça va cette semaine oui beaucoup de choses à dire sur un beaucoup non un petit peu on va se concentrer sur notre sur fred henry on fera des chroniques un peu plus court celui qui parle anglais aussi vite que son ombre et qui vous fait dépenser beaucoup de choses sur kickstarter c'est l'ami mathieu avec doté sinon il le prend très mal de la chaîne mathieu mathieu comment ça va cette semaine est-ce que tu as bien dormi pas du tout tu as dormi une fois dans l'année correctement dans cette semaine une fois c'est pas mal mais après toi le travail je t'ai dit de revendre tes gosses je vais les mettre je pense que là on va voir le csa directement et tout ce qu'il y a des petits projets intéressants puis le retour de waken reals comme j'ai bien le dire avec le genre qui te porte jamais défaut pas du tout et l'invité de sort qui va nous parler de tous qui se trouve bientôt là qui émulsionne un peu le côté facebook en ce moment et qui a fait un live chez tricktrack c'est monsieur fred henry des éditions monolithe comment vas-tu toujours ça va toujours bien ouais toujours très stressé mais là on détend et on n'a pas détendu avant aller au programme de ce soir de l'actualité ludique on va vous parler de la société bordelaise qui a ouvert ses portes qui s'appelle ludou mais qui vous permet en fait de recycler de dépoussiérer un tout petit peu vos jeux en vous proposant des box chaque trimestre avec une thématique à l'intérieur et vous envoie ça directement vous en parlerez un peu plus en détail on parlera aussi des femmes ce soir effectivement oui à l'occasion effectivement et ça c'est très dramatique des violences faites aux femmes là on voulait mettre un peu en exergue les jeux qu'on peut mettre sous le sapin pour les femmes la thématique aussi de femmes est basé un peu sur la sexualité un peu plus sachant que c'est la dernière ça ne pose pas de problème on passera ensuite chez fred pour le figo news j'ai vu le petit figo news tout à fait monsieur avec le petit kickstarter on passera chez fred henry qui nous parlera de beyond the monolith toutes les distances qu'on a pu voir et c'est vraiment tu pourrais nous dire ce qui se passe ou alors si c'est du vent on passera au débat de ce soir messieurs est ce que du coup les plateformes participatifs doivent les éditeurs tu veux dire non non les plateformes doivent-elles obliger bien les personnes sur leur plateforme de projets machin et je perds même mon français de leur donner une totale transparence envers les bakers ou autre chose on discutera un peu autour de la table de ceci pas de top ni de flop cette semaine parce qu'on va vous faire une liste de noël mais oui mais on va vous faire une liste de noël noël approche avec les guirlandes et puis les pères noël et les corrects nous donnera des idées et puis ben on finira là dessus c'est déjà beaucoup pas mal c'est une intro qui fait déjà une bonne dizaine de minutes voilà est-ce qu'on passe à l'actu c'est parti c'est l'actu ludique l'actualité ludique nous allons commencer d'abord avec les femmes messieurs et messieurs parce que les femmes c'est hyper intéressant sur la procréation absolument et bien à l'occasion justement voilà les violences qui sont faites aux femmes et qui sont toujours aussi tristes et surtout pas si vous connaissez des personnes là dessus déclaré l'air parce que mine de rien un silence peut quand même tuer une personne on va vous parler des jeux à thématique de femmes femmes comme dirait julien clair c'est vrai mais tu vois j'ai entendu des jeux sous le sapin à thématique de femmes et bien on en a plusieurs peut-être vous les connaissez un peu il ya le premier qui s'appelle qui est ce mais uniquement avec des femmes qui ont bien en découverte des choses il y en a 28 à l'intérieur c'est un ancien cas est ce mathieu l'année dernière en 2018 il y avait une version en bois qui est à 75 dollars si je ne dis pas de bêtises une version classique à 12 euros et à l'intérieur vous allez avoir marie curie etc et puis vous allez demander ce qu'elle a inventé ça non hop est ce qu'elle c'est une astro-notte ok non c'est pas juste comme le qui est sous ses c'est le qui est des femmes célèbres dans la culture il savoir oui oui plus intéressant donc ça je trouvais ça pas mal c'est vous pouvez être ça vous pouvez trouver ça un peu partout c'est player names point com vous pouvez y aller 75 pour du bois et 12 euros pour du carton c'est assez sympa on a un autre qui va te plaire celui-ci il s'intitule les foufounes alors les foufounes qu'est ce que c'est et bien c'est un memory où vous allez trouver différentes vulves et il va falloir combiner en fait les vues c'est intéressant c'est pas mal parce que nous avons différentes vulves il n'y en a pas qu'une il ya un petit culteaux à chaque fois absolument avec un tout petit nom etc qui vous associe eh oui vous avez 24 vagins différents ça vaut 23 euros sur amazon et à ça nous l'avons perdu et quand il rote comme ça du nez c'est ça ne va plus et ça vous permet voilà d'avoir un petit memory assez sympa mais c'est important on en a un autre qui lui est un peu sur calé sur le thème du time's up ça s'appelle bad bitches only alors lui c'est fait par play gender games et là vous allez devoir mime et faire des devinettes vous avez 245 cartes et ça vaut à peu près 19 euros donc vous mimez des trucs qui sont passés dans des femmes célèbres etc comme le time's up standard d'accord donc ça c'est plutôt pas mal aussi il y en a un autre ça ça va te plaire toi qui aimes le poker ils ont changé des jeux de cartes que vous connaissez simple etc mais oui tu aimes bien c'est fait par le salon des dames une ong ils ont créé en fait une un jeu de cartes standard mais uniquement à thématique avec des femmes qui ont influencé encore une fois curie etc mais il y a toujours l'as le valet de coeur et c'est pour l'homme c'est curie etc non mais ça c'est un problème c'est toujours curie mais c'est partout je n'ai retenu que curie parce que j'ai très faim ce soir voilà donc tu m'excuseras du peu jeune homme non mais voilà il y en a eu d'autres pour les femmes je trouve ça toujours bête pourquoi pas faire un truc mixte en fait pourquoi on peut pas faire un jeu autant avec les hommes qu'il faut vraiment faire un jeu pour les hommes et puis un jeu où il n'y a que des femmes à l'intérieur ça marque le coup c'est les femmes qui ont influé dans le monde c'est sympa c'est un truc associatif alors il y en a un autre là un gros bundle c'est basé sur la sexualité c'est moon project qui fait ceci ça vaut 75 euros le pack parce qu'à l'intérieur plein de petits packs qui parlent de sexualité et ça s'intitule sex exploration c'est un jeu d'éducation sexuelle ou à l'intérieur vous avez des petites questions sur la mst etc avec un petit plateau à la triviale poursuite et c'est hyper intéressant ça d'apprendre etc mst qui peuvent se transmettre comment avoir des gosses etc ouais mais sans toi par contre ça s'appelle sex exploration c'est pas mal et c'est 64 et c'est sponsorisé par youporn et le dernier je suis celui ci je trouvais ça c'est sympa c'est tac attaque alors tac attaque qu'est ce que c'est c'est encore français ça vaut à peu près si je ne dis pas de bêtises une vingtaine une trentaine d'euros c'est décliné en plusieurs il ya tac attaque à la récré tac attaque où on est sur du un peu graveleux etc et le tac attaque normal et le tac attaque c'est quoi alors c'est des insultes que vous allez avoir ou alors des jurons tu vas tirer une carte il faudra répondre à l'insulte du tac au tac ça te permet entre guillemets d'argumenter dans la vie réelle si on te dit mathieu tu es un gros pédé et je fais non je suis pas un gros pédé c'est toi et qui est une banane un peu bizarre d'accord voilà en fait c'est féminin ça du coup c'est pas féminin c'est fait par une femme d'accord mais il ya aussi des choses à l'intérieur qui te dit bah si tu t'es fait violer c'est peut-être parce que tu l'as cherché et là tu peux répondre et c'est vraiment c'est une carte qui existe d'accord que j'ai vraiment lu et ça te permet de voilà de répondre un peu alors la créatrice elle développe son truc en disant que ça a été fait justement pour pallier à la timidité une sorte de passivité peut-être devant les injures exactement tout à fait ça vous permet un peu d'argumenter tout ceci voilà il s'est fait par citrouille editions ça c'était tout pour les jeux basés un peu sur les femmes si vous voulez vous faire plaisir voilà le jeu des vulves moi j'ai bien aimé c'est sympa le mémorier je te l'achèterai je te remercie il y a des clitons et tout c'est bien il y a plein d'hommes qui ne savent pas où est le clitoris non mais d'accord c'est vachement intéressant mais je suis pas sûr que ce soit le sujet de la vidéo mais bon bref nous allons parler maintenant de la société bardelaise qui a été ouvert en avril 2009 s'intitule l'udum d'une qu'est ce que c'est un site qui dépoussière vos jeux de société alors il les dépoussière bien évidemment pas comme ça ils vous font en fait des box thématiques des box de parties des box family des box discovery et des box total où vous avez les trois games directement à l'intérieur alors faut compter 25 35 39 et 89 euros pour la totale chaque box vous permet d'avoir plusieurs trucs par exemple dans la partie vous allez avoir uniquement des jeux fun dans la famille tout ce qui est accessible parce que exosyp ça ne se dit pas et des jeux évolutifs et dans les discovery tout ce qui est stratégie etc ils font pas encore d'améritage ni de hardcore gamer ils vont peut-être décliner c'est une sélection qu'ils font en amont donc eux ils choisissent des jeux etc ils les testent et ils vous créent des box directement c'est comme des magic box ou des box ok d'accord mais tu reçois tous les trimestres oui tous les trimestres absolument tu fais un abonnement tous les trimestres tu reçois ça directement et c'est aussi écolo parce que par trimestres ils invitent en fait ils vous invitent vous qui allez acheter des choses à recycler vos cartons pour refaire des autres emballages etc dessus donc c'est sympa donc il ya quatre box ces deux fondateurs qui sont vincent michelot et fabien le lion ils ont fait ça ça à peu près bientôt un an mais les box ça marche de ouf dans tous les domaines là l'idée des deux personnes c'était de se dire on en a marre de jouer au monopédie tout le temps parce qu'on n'est pas c'est pour le grand public exactement oui ce n'est pas pour nous concrètement mais c'est intéressant mais c'est hyper sympa renouvelle à ludothèque absolument et ça permet aux gens lors d'une soirée de d'ouvrir et de découvrir de n'est exactement à acheter tout à fait c'est absolument c'est parfait c'est très bien le doigt là où ça pique exactement j'adore ça mais je vois ça et je referme mon petit ivret parce que il ferme la bulle voilà le corps j'ai fait la boule et la torah en même temps et c'était tout pour l'accueil c'était sympa un petit tour d'horizon ça change en plus toi tu me dis j'aimais rien non il écoute assez stoïque face à cette éloquence merveilleuse tout à fait tout à fait est ce qu'on passerait pas à l'actu ludique non mais au figo news le figo news le figo news fred va-t-on encore avoir des bonnes choses dans l'univers de la figurine alors des bonnes choses bah une petite rubrique assez courte spéciale black friday à ok d'accord parce que c'est la journée l'enfant le sierre friday comme les gens disent ni le cybernond je suis perdu moi donc j'ai fait un petit peu le tour rapidement et je vous je vais vous donner deux petites pistes en fait il y a une piste c'est pour acheter des décors si vous commencez les jeux de figurines et que vous n'avez pas de décors souvent c'est un truc qui n'est pas compris dans la boîte sauf des fois chez game workshop pour quelques centaines d'euros il ya tt combat donc c'est une boîte polonaise je crois qu'ils ont racheté quelques jeux mais qui font surtout du décor en mdf et là ils font ils font des bundles et c'est déjà c'est pas cher d'origine mais là le black friday il ya vraiment des trucs pour quelques dizaines d'euros vous pouvez avoir une table 60 par 60 alors tous les décors on rappelle peut-être mdf pour ceux qui ne connaissent pas mdf c'est de la sûre de bois compressé et après découpé au laser donc ça vous laisse les doigts un peu noir oui ça sent cramé aussi sa centrale sont de l'azé en fait mais vous pouvez vraiment ouais tu repeints tu bombes tu reprends c'est le décor le moins cher donc ça c'est pas mal et une dernière chose pour le black friday c'est que night models donc ceux qui font batman ceux qui font harry potter ils font des petits lots bon pas toujours intéressant mais ils font des figurines exclusives et là ils ont sorti un perso que je connaissais pas c'est le bain batman je ne sais pas si vous connaissez c'est un bain énorme rapproche-toi de plus en plus il sort du cadre en uniforme de batman qui est énorme quoi voilà et ça vaut cher ça ouais ça vaut cher ça vaut 40 euros la figue je crois ils ont encore déjà leur préventé l'autre fois tu disais qu'ils avaient un problème de leur boutique là quand ils avaient fait leur solde qu'ils avaient pu oui alors c'était voulu avec redwood c'est ça le nouveau truc etc ça on le retrouve après chez chez les vendeurs normaux ouais ok si vous aimez les personnages d'essai il ya celui là qui sort est alors pour harry potter ils ont sorti la première figurine de trance ah bon c'est pas vrai d'accord mais moi quand j'ai vu les figurines c'est ce que j'ai pensé c'est un personnage que je connais pas c'est une vieille dame avec une armoire mais allez rangez-vous l'armoire t'as l'armoire et la nana qui est là avec son sac je sais pas si vous êtes un grand collectionneur très bizarre et la figurine est très très bizarre alors je vais parler un peu de game workshop oui pour pas que tu me vires non mais attention on était pas bien parce que tu veux parler qu'on a eu les soeurs de bataille la belle figurine très belle figurine donc très belle figure la boîte est finie enfin on peut plus la trouver je trouve mais ça sort ça sort pas le vendredi l'est déjà 1,29 et d'accord ok c'était une vente je sais pas si on la ressortir avec une autre version encore spéculer sur des grosses boîtes à 150 balles et c'est donc je voulais ah oui je crois que c'était ça il n'y a pas d'autres femmes qui sortent en même temps il ressort des vieilles figues de l'inquisition et puis vont sortir la laisseur bientôt je pense pour l'année prochaine et ils vont peut-être aussi sortir la nouvelle version de 40 milles ce qu'on a oui on arrive ils ont 50 bouquins pour cette version là donc ils vont peut-être nettoyer tout ça et sortir une version mais là je sais pas t'as vu ils annoncent aussi le warhammer battle qui va revenir mais c'était bizarre ils l'avaient dans deux ans ils avaient dit que ça leur enlève et ouais mais ça revient je est ce que c'est parce qu'ils sont trop cassés la gueule avec edge of sigma et que les gens je crois non parce qu'il paraît que ça ça se vend bien remonté mais il y en a beaucoup moi encore qui me font moi à chaque fois j'entends ça ils disent ouais non depuis qu'il y a plus battle je joue pas edge of sigma parce qu'ils ont leur ancienne armée ils se disent ouais même s'il y a les warps scroll apparemment qui sont les schémas de guerre franchement je trouve que edge of sigma est vraiment pas mal mais après moi j'ai pas joué trois battles donc j'ai pas non plus investi des tonnes donc je comprends les gens qui a investi des tonnes de se dire ça fait chier de repasser sur un nouveau jeu quoi mais enfin ils ont dit que ce serait dans deux ans oui le temps de design et tout ils ont le temps de moi j'ai l'impression qu'ils ont tout pour le côté un petit peu vous avez vu ça revient je me verrai ce sera peut-être un truc collector je sais pas y'a-t-il autre chose jeune homme alors bah je vais parler un petit peu de marvel crisis protocol donc c'est le nouveau jeu de figurines dans l'univers de marvel j'ai monté alors non c'est pas ffg c'est atomic mass games mais qu'est ce qu'ils font je confondent non ils sont ils sont affichés à ce modé qui fait les filles et qui fait toute la distribution et là en fait c'est des mecs qui viennent de chez privatier presse ceux qui faisaient voir machine ordre par contre précision que c'est que en anglais précision 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 on a du mal avec la langue française que en anglais tout à fait c'est que en anglais j'ai monté les filles de la boîte de base c'est quand même un petit peu touchy pour parler anglais c'est délicat j'ai mis quelques heures j'ai dû mettre trois heures à faire les dix figues attendez ok à trois heures pour en faire les dix figues là pour les monter oui pour les monter à l'édifice et le décor donc voilà je pense que là ça casse la barre à cause états-unis on va voir comment se passe la suite parce que comme on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est quand même entre 35 et 40 euros la boîte de personnages supplémentaires alors attention ça c'est celle ci qui sont à 40 euros et après tous les deux mois il va y avoir deux personnages dans la boîte qui coûtera aussi 40 euros mais tu auras pas ça c'est 30 dollars 25 c'est 25 c'est 25 et ça c'est 40 dollars mais c'est pas la même qualité de figurines je suis désolé celles ci elles sont pas ouf non plus oui là c'est bien délimité ouais c'est du multi part mais ça dépend c'est une question de style c'est pas moche bon il n'y a pas la licence d'accep toulouse lovecraft il est mort il n'y a plus de droit là c'est marrant bon qu'est ce que vous voulez dire c'est vraiment ensuite bas donc la sortie l'arrivée en france moi j'ai reçu ce matin d'essayer la reçue aussi ce matin aujourd'hui long soir hier c'est des médailles donc c'était un gros kickstarter cool mini or not dans l'univers de lovecraft c'est en france c'est un dungeon crawler c'est du coopératif c'est du coopératif soi-disant dur et difficile c'est ce qu'ils nous ont vendu pendant la campagne donc on verra moi j'ai le matos c'est nickel les petites figurines de personnages sont super les monts sont chouettes l'étui sont bien il ya des jolies cartes tout est bien fait la direction artistique est top tu ferais une vidéo sur ta chaîne tout à fait j'en ferais sûrement plusieurs qui sera le premier à sortir à voir la partie si c'est vraiment s'ils tiennent leurs promesses au niveau du gameplay après dur ils n'avaient pas non plus vendu ça super si c'est dans les interviews d'eric lang il avait dit vous allez perdre beaucoup de très nombreuses fois et ce sera un jeu difficile et dur ok donc on verra la réalité du truc et je termine avec un peu d'espoir un jeu qu'on croyait arrêté où il y aurait pu sorti c'est armada dans l'univers de star d'accord un petit peu tout à l'heure il ressort des vaisseaux après une pause assez long oui mais je sais pas si tu as vu aussi pour x wing ou là c'est qu'un inverse les swing ils ressortent sur tout tout la verbe là non mais sauf qu'il y a des vaisseaux de v2 qui ont été annulés aux états unis ah d'accord j'avais pas vu ça ouais j'ai vu ça cette semaine il est de quel film de quelle période c'est ceux de la période 4,56 de mémoire donc les vrais originaux ça commence dans la première logique mais en fait ce qui se passe c'est que vu que c'était c'est les mêmes vaisseaux qui étaient déjà présents sur la v1 d'accord ramener en fait dans la v2 ouais juste les cartes et ils ont annulé ils ont annulé la sortie et en fait je crois que le jeu se vend enfin la v2 elle a beaucoup de mal à passer d'accord ils vendent les packs de cartes ou pas tu sais ça non même pas ils vont les mettre en téléchargement c'est pas leur style a du tout comment ça va se passer ils ont fait des kits de conversion donc là j'ai qu'un modifique qui va arriver bientôt est-ce que dans le jeu je sais pas je me suis pas trop renseigné pour avoir toutes les infos mais en tout cas ce jeu que j'ai vu c'est de quoi comme d'habitude on a fait un petit tour les petites sorties le black friday donc il ya des occasions on peut passer à mon ami mathieu on peut passer au débat c'est ça non on va passer avec l'actualité kickstarter l'actualité kickstarter avec mathieu kerry khan mathieu va-t-on dépenser beaucoup d'argent ce mois ci ça va dépendre ça va dépendre parce que on va commencer il monte des fois ouais non des fois des fois on dépense beaucoup d'argent puis des fois pas beaucoup là ça va vraiment être au choix je vais commencer par parler de divinity original sin oui qui est un jeu vidéo qui est un jeu vidéo à la base qui était passé par kickstarter pour être financée c'est un super jeu que je conseille pour un jeu de rôle qui joue en tour par tour donc en cop pour le premier puis à quatre joueurs pour le deuxième franchement c'était super jeu de rôle avec un super scénario c'est médiéval fantastique mais il faut absolument franchement c'est un petit fil et ils ont sorti leur version leur version de jeu de plateau en fait donc c'est un dungeon crawler coopératif scénaristique et tout à dimension rpg quand même il y a beaucoup de fluff on parle on lit ou maintenant c'est la base depuis maintenant plus d'un an tous les jeux maintenant et une base de fluff par contre les figurines sont assez moyenne je dirais je sais pas c'est pas après c'est leur premier donc ils peuvent difficilement faire parce que c'est le même studio qui a fait le c'est pas très original c'est ça mais c'est l'invendeur qui fait ça oui c'est ce qu'on fait le shadow run scroll of c'est ceux qui ont fait aussi les films j'ai pas qu'elles sont moches c'est ce qu'ils font aussi evil dead il me semble bon c'est sympa c'est sympa on vous mettra de façon en incluse cela vous les regardez pas directement donc alors que ça propose quoi c'est quoi le pledge de base on rentre avec un ticket d'entrée de combien il faut prendre la complète ou pas non faut pas prendre la complète le ticket de base c'est 120 dollars d'accord et sinon tu as la premium à 165 dollars ok c'est pour une livraison prévue quand pour l'année prochaine ok octobre 2020 que c'est prévu d'accord après on va parler de mes amis de avec leur bruit pour qui vient de débarquer et par rapport à mon niveau actuel donc c'est un anglophone on va pouvoir faire l'émission en anglais donc ils ont cartonné avec un jeu de postes ouvriers dans un univers médiéval ok oui c'est ce qu'ils avaient dû et donc là le chinois asiatique donc c'est 45 livres donc 53 euros le pledge de base donc sans figurines juste avec des meeples et sinon tu doubles la somme pour 106 euros pour avoir le jeu avec les figurines et si tu vas sur l'onglet communauté est ce que tu peux voir s'il ya beaucoup de chinois ah c'est une très bonne question est-ce que c'est la grande muraille donc je sais pas je vais dans les gars rising sun c'est bah déjà ils bossent beaucoup donc pour jouer il faut que bien qu'ils fassent mon iphone et mon iphone et puis les feuilles les trucs de nike adidas ou le mini font des trucs un petit peu détournés par hong kong et tout des fois pour toucher les chinois je suis pas sûr que c'est un public très ça passe par une plateforme tournante après maintenant ils sont à hong kong bon après voilà en tout cas d'avoir fait un million d'euros en même pas quelques d'euros en plus d'euros oui là je suis en euros là à chaque fois donc c'est énorme t'es pas en yens non je suis en euron non surtout pour un jeu de poste d'ouvriers pour un thème comme ça de faire autant mais après voilà mais parce qu'ils sont connus maintenant avec tous les projets qu'ils ont fait ils ont une base et puis même ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui les jeux commencent à être livrés et oui et les retours commencent à être ultra positif donc clairement là ils ont pris le train et ça continue et il ya quoi d'autre encore et je parlais d'un dernier petit jeu qui s'appelle d'inoblivion je vais en parler parce que c'est un jeu français donc un petit côté cocorico donc c'est par le même créateur que globivion c'est un jeu solo qui était sorti l'année dernière qui avait vraiment eu un énorme il ya eu vraiment une hype et les retours était vraiment bon et donc là en fait il a proposé donc une suite qui se joue cette fois ci à deux en coop enfin un affrontement c'est un duel d'accord alors c'est pas du coup c'est pas du coup c'est en duel non mais pour lui en fait il dit que c'est il s'est beaucoup inspiré de magic pour pouvoir faire son jeu donc ça se joue en duel et ça se joue aussi en solo donc dans l'univers il s'inspire de magic pour faire quoi c'est à dire il ya du man à l'intérieur en fait il y a des cartes en fait tu vas pouvoir faire la création de deck tu faut que tu aies chasser du dinosaure dino qui balance des sorts sur l'autre tu vas chasser tu vas chasser les dinos ça je te fais un choc non t'as pas droit merde à foutre non mais en tout cas voilà ça marche super bien il a 25 mille euros récoltés pour les 7000 qu'il avait demandé et il produit en france tout ça oui donc normalement oui c'est produit en france si pas de bêtises en tout cas voilà son jeu avait vraiment eu un énorme face au bbg bgg excusez moi le mec c'est les montagnes russes avec mathieu qui était numéro un très bon jeu donc donc le dernier c'était l'année dernière c'est ça ils ont fait un tous les ans à peu près il ya un an et demi et les jeux étaient arrivés l'année dernière n'occupe c'est depuis début d'année je crois ou l'année dernière fin d'année dernière qu'il avait reçu son c'est son premier jeu il est en boutique ou pas oui ok c'est bien en jeu je sais pas non je sais pas mais en tout cas le qui ça avait bien marché et les retours était vraiment très très bon surtout moi ça que aujourd'hui c'est plus le prix ou le nombre de jeux qui s'est vendu sur tous les retours des joueurs après coup parce que regarde par exemple on parle de marvel champions tout le monde au départ était sceptique mais là aujourd'hui c'est un volet tout le monde en parle non là en tout cas le prix s'oublie la qualité reste oui non exactement tout à fait donc si c'est un jeu qui sort régulièrement mais que tu as payé 60 euros je préfère payer un jeu 40 euros que tu sors jamais c'est un match c'était tout c'était rapide mais c'était rapide on m'a dit il ya frédéric non 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 c'est pas on a dit c'est lui il nous a dit je viens si je me parle quatre heures sans coupure on va passer par toi du coup parce que c'est l'invité du soir et l'invité du soir c'est frédéric henry des éditions monolithe si vous le connaissez pas encore c'est celui qui a fait les bâtisseurs timeline batman conan et puis plein de choses encore qui arrivent maintenant et si ça ne vous dit rien tout ceci bah écoutez je ne peux rien pour vous vous posez des questions parce que surtout te poser oui bah ouais non mais la vision non mais c'est un embuscade voilà les petites minutes te présenter comment ça va déjà ça va ouais ça va depuis là c'est bon ouais ok allez nickel et ben est ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qui se passe de bien parce que ça fait du barouf un peu là sur facebook ouais je sais que c'est pas quoi parce que c'est vous c'est assez flou pour beaucoup de monde c'est en plus j'explique très mal donc en fait vous savez tant de monolithe c'est pas dur enfin c'est pas dur c'est moi ce que je veux faire ce que je tentais de faire ça se fait déjà dans l'war game et moi mon modèle c'est vraiment girls le jeu de rôle girls pour ceux qui connaissent un des meilleurs jeux de rôle qui n'a jamais été réalisé j'avais été fait je trouve moi j'aime beaucoup en fait c'est une console de fin le terme console n'est pas bon non plus mais en gros un set de base un corset un moteur de jeu un moteur de jeu avec tout ce qu'il faut pour le jeu pour le système ths ça le sème que moi j'aime et j'ai envie de continuer à travailler donc le système de duel sur batman voilà exactement le système qui du oui oui on traduit on l'appel d'un jury on traduit le henry et après vendre des différents univers et comme ça tu achètes l'univers et on va me dire ouais mais c'est toujours le même jeu je dire bah oui mais en fait ce que je te demande moi c'est tu achètes un univers peut-être deux mais en fait c'est toi qui a le choix de ton univers on va dire avec ce moteur dès que tu en achètes un deuxième c'est déjà super rentable pour toi et après c'est pas la peine d'en acheter un troisième enfin en gros moi je propose le jeu le jeu toi tu proposes le tu choisis l'univers dans lequel on veut le déployer ça c'est en fait l'objectif c'est d'utiliser nos anciennes figurines qu'on n'utilise plus dans un coin entre guillemets voilà justement maintenant c'est la deuxième vision voilà ça il ya les choses qu'il ya les univers qu'on propose qui peuvent être des univers entièrement nouveaux et là nous on produit des figs avec les scénarios les plateaux et c'est un matos pour roquer ou on exploite des univers qui existent déjà avec du matos qui existe déjà on exploite les figs des jeux qui existent déjà et nous voilà et nous on produit par contre le plateau les tuiles etc évidemment c'est que du carton donc là pour le coup c'est beaucoup moins cher et par contre ce qu'on demande aux gens c'est d'avoir le jeu chez eux déjà donc en gros là les partenariats aujourd'hui qui ont été annoncés c'est que tu l'ouard et les zombies ici donc on va commencer à priori par les trois enfin par trois zombies si moi j'ai envie de faire voilà le le passé le présent et l'avenir c'est à dire black plague black plague qui t'avais en plus classique voilà invaders d'accord après je peux faire d'autres choses je vois là le contrat il est sur la totalité de zombies mais je préfère commencer doucement on va dire comment c'est comme ça et ensuite si ça marche bah voilà je voyais voilà on parle de cthulhu death medaille bah si le jeu s'y prête prendre le coup de ce médaille tout à l'heure on parlait de rising sun rising sun ça peut être intéressant parce que le jeu rising sun lui est très différent d'un jeu d'affrontements donc moi si j'en fais un jeu d'affrontements c'est vraiment t'offre une seconde vie à ton joueur une façon de jouer qui est vraiment très très différent c'est pas une seconde vie c'est une autre façon de jouer avec ton joueur mais donc plus de rising sun mais toutes les miniatures que tu as les figurines c'est des jetons en fait non ça aurait pu être des jetons ah oui tandis toi tu vas les exploiter là c'est vraiment d'escarmouche etc voilà alors on m'a dit de pas trop parler d'escarmouche d'affrontements incontré non 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 c'est pas ça c'est que voilà mais en fait c'est l'idée que je pense qu'il paraît que je mets pas assez en avant le côté scénarisé d'accord le jeu bah non mais pas que le fluff le fait que tu as des objectifs que c'est pas juste juste tu viens avec ton armée on regarde ce qu'un rouge a des objectifs maintenant voilà alors justement moi j'ai discuté hier on m'a dit que c'est pas intéressant parce que là c'est très fin il ya beaucoup de jeu à chaque fois tu as une fin on va dire c'est un scénario un scénario avec ses objectifs son setup tu vas choisir tes personnages il ya aussi beaucoup de différences par rapport au mode versus malgré tout de batman sur que là tu choisis vraiment totalement des personnages d'un certain nombre de points tu vas quoi acheter des personnages en fonction et tu vas regarder en fonction des objectifs du scénario du setup quelle est ton équipe idéale en fait pour réaliser tes objectifs il ya aussi un système le système de dissymétrie du jeu mais je vais rentrer trop dans l'étail pardon mais il a déjà il a aussi évolué il est je pense plus intéressant maintenant enfin j'en suis persuadé en fait mais il était très bien avant mais il est au mieux maintenant voilà c'est est ce que du coup tu as tu peux prendre une personne qui prend du rising sun et choper quelqu'un qui a du star wars tu peux faire du cross avec différents univers ou pas du tout oui je n'ai pas le droit de communiquer là dessus d'accord ok je n'ai pas le droit de communiquer là dessus sur les ip qui sont du pas du co-branding en fait c'est on évite de tomber ah oui pardon c'est pour les gens c'est vrai que les joueurs pourront le faire facilement oui parce que alors là le système d'équilibre l'équilibré grâce au point il est fait de façon à ce que ça permette réellement si tu veux faire ton crossover tu fais du crossover ce serait universel mais si imaginons que bon c'est pas le cas mais qu'un jour j'ai du marvel évidemment une équipe d'advengers peut-être que toi ton équipe de conan pirate elle fait 12 points voilà peut-être que spider-man tout seul à faire 12 points quoi hulk peut-être faire 80 points donc forcément tu vas pas jouer là le crossover il va être compliqué ou alors toi tu auras une armée de 250 mille mecs mais ça va être compliqué ça sur la table oui mais en fait tu vas pas le faire voilà ce que je veux dire c'est que mais il ya un espèce une espèce une espèce une espèce d'algorithme en fait voilà on travaille sur comment est-ce qu'on donne un certain nombre de comment on évalue la force et la puissance voilà d'accord sachant que malgré tout tout ne se vaut pas parce que encore une fois c'est contraint par le scénario enfin si tu as des objectifs qui demandent des scénarios je prends encore l'exemple vraiment très très con mais si tu as une île un plateau avec une île et qui est cerné par des mecs en bateau qu'on lui tire et que toi tu es sur ton île tu sais pas nager tu as juste en épée tu peux avoir des mecs qui valent mille points 5 6 points chacun bah ça ils font rien quoi ils attendront et finiront par mourir enfin moins de vieillesse ou de mort de faim ou d'emmerdement ou d'emmerdement et ça ça se alors ça se décline comment est-ce qu'il ya d'abord un conan après il ya voilà le reste alors il ya tout mélangé les gens ne savent pas non 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 là le en fait moi je profite des 50 conan pour relancer conan en format versus donc c'est vraiment et là c'est vrai que je récupère beaucoup des figurines de conan parce que là le point fort pour moi de la campagne cette fois qu'ils connaissent pas les nids c'est pas les nouvelles figurines c'est vraiment être là je vais très très agressif sur le prix en fait simplement pour ça que moi ça m'arrange quand tu me parle de ça forcément là si tu fais là je vais être voilà je vais être très 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 agressif dans ces fois être très agressif sur le bas c'est par exemple ont tombé sous le sous le dollar la figurine ok d'accord c'est que tu récupères dans un moule en fait c'est ça de sur du 32 ouais alors c'est un peu plus compliqué que ça en fait parce que c'est on peut pas juste retirer les filles comme ça c'est à dire qu'on reconfigure les moules c'est à dire que chaque fois que tu prends une boîte lui découpe dans les moules actuelles qui ont un certain nombre de places de figurines qui découpent et tu ressoude un tournage des moules en fait tu refais en masse voilà non enfin tu refais le grand moulé mais tu refais pas les chacune des figurines sont les moules donc la grosse économie elle se fait surtout sur le bas sur la sculpture du moule déjà ou là parce que là on est à peu près à une figurine un bonhomme c'est 1200 euros maintenant c'est ça a beaucoup augmenté voilà c'est la concurrence pour les en fait comme il ya beaucoup de concurrence les prix baissent mais par contre pour les sculpteurs c'est les prix montrent mais c'est bien oui pour eux oui c'est bien donc voilà ce que je veux dire c'est qu'il ya quand même un pain le travail d'ingénierie chez dust là en ce moment c'est le gros casse-tête c'est pas un casse-tête et ça se fait c'est cher quoi c'est tout mais c'est cher mais c'est beaucoup beaucoup moins cher effectivement que de reproduire from scratch toutes les filles donc là voilà c'est aussi pour ça que je pourrais être vraiment agressif sur les prix du coup vous avez sélectionné des figurines du premier cas c'est ça que vous allez mettre dans le deuxième notamment celui ci ouais il ya des nouveautés et il ya des figues du premier cas est notamment des figues qui étaient alors pas forcément des figues que beaucoup de monde a parce que ce il ya beaucoup de figues qui faisaient partie des ou des explicaisses ou des simplement les add-ons donc comme les add-ons en moyenne on les attirait à beaucoup d'add-ons qu'on attire à maximum 2000 exemplaires ok c'est à dire que bah il ya des figues qui ne dans le monde il y en a que 2000 donc voilà il ya quand même en fait ça la valeur de la boîte en plus qu'on choisit une boîte sous l'euro la figue c'est une boîte notamment où tu as au moins un monstre ou deux c'est pas dire la valeur unitaire moi le calcul c'est la valeur unitaire de la boîte il faut au moins que ancien qui en parlant ancien cas est ce qu'elle soit 75 dollars c'est sur l'avant voilà c'est l'avant à 45 dollars pour qu'elle soit 75 dollars avant mais parce que voilà j'ai aussi fait le calcul c'est pour ça on dit ouais pourquoi tu reprends pas juste conan pour faire un second life et le truc c'est que moi justement j'ai besoin pour lancer mon truc d'argent parce que je suis aussi en train d'acquérir beaucoup de licences donc j'ai besoin de faire de la marge sinon ça rien que j'en ce truc si je peux pas derrière continuer puisque le projet demande de toute façon intrinsèquement derrière d'avoir un nombre d'univers important et donc il ya des univers entre guillemets des ip mineurs mais il ya aussi des ip vraiment majeurs qui sont en cours de négociation là est ce que tu as en tête un nombre de licences que tu vas acquérir bas là sur l'acquisition licence pour que ton projet finalement arrive à maturation pour que tu dises doit c'est stable on verra plus tard ce que ça va il ya des choses il ya les il faut déjà vendre le moteur voilà c'est le plus important pour moi c'est le nombre de moteurs parce que c'est notamment c'est vrai que c'est un gros gros argument qu'on peut avoir les gens leur dire moi j'ai déjà dit n'importe quoi mais dix mille moteurs la moto non on peut dire ça on pourrait dire voilà j'ai dix mille moteurs potentiel je sais que derrière en fait mon calcul si j'ai dix mille moteurs c'est à dire qu'une boîte univers tu la considère comme une extension donc tu sais qu'en moyenne tu vas en faire un tiers à peu près des ventes de moteurs qui concerne ton moteur la boîte de base donc tu vas faire tes calculs pour que tu rentabilises sa boîte à trois mille exemplaires par exemple sachant que le nombre de moteurs il peut si ça se passe bien s'incrémenter peu à peu enfin toi sur conan je pense que je peux faire en réalité je pense que je peux faire dix mille moteurs sur conan mais j'ai besoin de six mille personnes les six mille personnes j'ai je pense vraiment vraiment je vais les faire sinon ça s'embêtant ah non mais je sens embêtant parce que là pour le coup voilà c'est là conan c'est c'est pas mon élitifiant c'est vraiment moi qui lance tout 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 à propre trésorerie par ma poche d'accord de mon autre société en fait mais mon autre société qui est moi non parce que bah parce que là moi je suis très très voilà il ya eu toujours le problème mp1 5 qui m'a voilà qui a été un peu qui m'a mis très 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 en colère on va dire du coup je refuse que monolithe sorte le moindre euro tant que monolithe n'aura pas livré tout ce que monolithe doit livrer d'accord donc aujourd'hui monolithe je vois là je suis un peu dur chez monolithe je tiens à monolithe voilà c'est un gant de fer dans la main de fer dans un grand de fer mais c'est un tour non parce que voilà ce je peux pas avoir un discours de je veux pas de retard et un an après ce discours là me tapait je sais pas combien de temps de retard c'est juste pas possible en fait donc forcément ça sacré la casse c'est parce que ça a été un c'était un gros tourment dans la boîte sur terre moi ça me moi les retards ça me fait péter les plombs donc enfin je vois là c'est l'axi je suis intransigeant donc du coup je voilà c'est moi qui ferai tout maintenant jusqu'à ce que monolithe est enfin livré tout ce que monolithe a livré c'est à dire le batman le batman la batman deuxième batman mais aussi 1.5 1.5 là c'est chez philibert par exemple oui c'est quand même c'est pas une communication c'est pas chez les gens ouais j'aurais préféré qu'on l'aille à deux fois cette communication c'est donc les retards aujourd'hui moi j'ai tout reçu c'est pas parce qu'il ya beaucoup de retard non c'est pas ça que je veux dire mais c'est qu'aujourd'hui le retard par il ya tellement d'imprévus dans le après je comprends ce que j'utilisais l'autre fois pour tu préfères que les projets soient prêts avant avant de les faire en kickstarter et pas l'inverse on parle sur mbp1 5 là on parle de 900 personnes qu'on a laissé baquer alors que la prod était déjà partie enfin le toi c'est un problème en interne là c'est ok non mais voilà je dis moi ça je peux pas l'accepter non mais ça je peux pas l'accepter c'est voilà moi je l'accepte pas c'est voilà c'est du coup du coup j'ai repris un wedge on va dire que j'ai repris un peu les trucs les rangs d'une certaine façon et on verra après il y aura du l'est peut-être si ça se passe bien si tout le monde est content mais c'est sûr que ça c'est le jeu j'accepte pas du coup là pour le le nouveau projet que tu fais c'est des nouvelles personnes qui travaillent dessus alors il ya les personnes d'échelle monolithe qui travaillent dessus mais il ya aussi beaucoup d'externes je travaille beaucoup beaucoup d'externes je sous traite énormément après j'ai plusieurs projets en cours notamment il ya aussi je passe on en parlera mais du jeu de rôle ou là j'ai carrément il y avait des questions alors moi je trouve c'est vraiment ça ça me fait vraiment triper parce que là j'ai vraiment des cadors moi je suis super content de mais c'est coûteux parce que c'est coûteux aussi parce qu'il faut voilà pour un avenant tu vois la licence au contrat etc etc mais le jeu de rôle sur batman ouais mais ça je moi je suis super super content de ce projet enfin là ça m'a fait enfin je travaille avec des mecs qui c'est vraiment un gros gros plaisir de travailler par contre et puis ça se passe c'est bon enfant quoi ce qu'on n'est pas sur la même pression non plus financière que le jeu plateau ce qui est cher c'est la licence mais derrière dans ses rappelements que vous avez là c'est carrément ouais franchement c'est beaucoup plus cool déjà l'économie des livres c'est vraiment autre chose les problématiques de tvs n'ont pas de la même fin c'est là c'est plus non franchement c'est mon drôle c'est c'est la détente du alors que l'autre n'ont pas l'autre n'ont changé mais ce que tu as une date ce qu'on parle de bion d'exam et là on mélange tout ce que déjà il ya qu'un an qui arrive le 5 janvier c'est ça 2020 il faudra un tableau veleda quasiment on n'a pas battu c'est déjà on a lutté pour avoir ça le 5 janvier c'est ce que tu as dit alors une campagne de 6 à 10 jours alors voilà moi je vous laisse cinq jours voire une semaine mais là tout le monde semble dire que c'est trop court très court c'est prêt à monter j'étais je suis passé à 10 jours mais je pourrais je dépasserais peut-être dix jours peut-être dix jours mais jamais plus ça c'est impossible de faire plus une campagne façon monite c'est à dire on balance tout d'un coup et après on laisse la campagne se lancer où il y aura des petites surprises de temps en temps un petit show comme j'aime bien sur kickstarter le rire de cette année les champs mais sors pas du cas reste comme ça je t'ai dit campagne d'asset de droïdes ok d'accord c'est bien je suis voilà protestant de jésus est ce que tu on peut communiquer sur un prix que tu as pour un ticket d'entrée où tu sais pas encore c'est encore dans les tiroirs alors moi ce que je vais faire il ya plein de trucs c'est compliqué aussi enfin c'est pour ça que en moyenne il ya moi je sais que les le moteur je vais le faire à 25 dollars maximum d'accord donc avec le moteur on a toutes les figurines pour jouer à l'intérieur et non aussi avec le moteur tacle moteur tacle moteur d'accord la faction une faction conan ça sera entre 25 entre 45 et 50 peut-être 49 dollars une faction encore en gros une fraction c'est 50 figurines d'accord dont un ou deux monstres d'accord et pour ouais je pense que je vais là j'ai refait les calculs tout à l'heure je pense que 49 dollars ça tient ok et ils ont un scénario propre et donc des scénarios propres à l'intérieur d'une boîte ça vient avec tes figurines ok t plateau recto verso d'accord t'es ton truc de scénario d'accord t'es tuiles tes tuiles tes punch multiples je sais pas si tu es sur les bateaux il ya peut-être des punch la présente des trucs et tonneau des trucs comme ça pour les faire pour les missions pour les scénarios et après ben voilà toi tu vas jouer tes pirates et tu vas venir avec la boîte pirates m'affronter moi avec ma boîte de chevaliers aquiloniens par exemple donc une boîte de 50 euros qui est juste pour une seule une faction une seule faction ok c'est une faction mais alors si j'ai fait le all-in sur conan eh ben si tu as fait le all-in sur presse il ya la deuxième racheter les pirates par exemple il ya deux choses dans le tu as aussi la partie qu'on appelle legacy sur 2015 c'est à dire qu'il y aura un bouquin avec cinq ou six scénarios un beau bouquin avec cinq ou six scénarios aventure pour le conan que tu as et avec cette je crois scénario coop parce qu'il ya les règles de modifus qui avait fait un mal jaune qui notre comité manager et qui est vraiment le très très gros fan de conan c'est comme ça qu'on s'est rencontré qui avait fait un mode coop qui est solo coop qui avait bien marché modifus l'a édité et là on a un accord avec modifus en fait on leur verse des on le reprend leur vers des droits d'auteur sur une partie de bouquin sur les ventes du bouquin et donc on a on aura toutes les règles solo coop pour jouer avec le conan de 2015 ou en mode aventure ou en mode solo coop et les nouvelles figues parce qu'il ya des gens qui les voudront forcément alors moi j'étais je voulais faire au début une picking zone mais ça a tellement gueulé sur sur batman 2 qu'on va faire une sorte de bundle avec toutes les nouveautés et leurs tuiles 2015 c'est à dire leur tour le mode aventure je pensais au plateau de jeu en fait si tu as un plateau de jeu dédié pirate par exemple mais ça tu peux t'en servir alors ça prend le bateau que j'ai déjà ouais non enfin ça dépend si c'est pour jouer en non mais si c'est pour jouer en versus ouais il vaut mieux les nouveaux plateaux parce qu'il ya des certaines choses est ce que je pourrais acheter juste le plateau si j'ai déjà les fils de pierre c'est ça ma question non maintenant avec le petit soit non non mais après alors après il ya aussi le l'opération là et ça aussi c'est coûteux en avocat notamment parce que à cause des rgpd on va permettre aussi à tous nos anciens pledge heures voilà d'avoir des discounts sur les produits qui feraient doublons mon gros le mec qui a déjà conan bah il aura un bon 10 12% va dire sur chacun des trucs qui contient des figurines de conan je pense que c'est bien moi oui c'est sachant que si ça t'intéresse pas tu peux le filet à quelqu'un d'autre ah ouais tu peux parrainer quelqu'un pour qu'il est exactement mais c'est pas vrai c'est que tu abandonnes tes droits à oui d'accord c'est un truc là mais voilà mais sauf que c'est c'est cool mais ça voilà c'est je leur ferai parce que si ça je pense que ça a marché je vais le refaire mais c'est vrai que là en ce moment c'est un passe pas un casse-tête c'est mais c'est à dire qu'il faut que tu es un programmeur qui ne fasse que ça en lien avec l'équipe du ouais mais par contre j'y crois parce que je pense que là on a quand même déjà touché quand même pas mal de personnes depuis le début et donc toutes ces personnes là on les invite au moins acheter un oeil aux caisses après ça les intéresse ça les intéresse pas moi mon pari c'est notamment parce que le moi je suis très 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 confiant dans le système et je sais que les prix sont imbattables donc je pense que ça peut les intéresser et voilà donc et comme de toute façon moi j'ai calé ma marge pour qu'elle soit supérieure à la réduction je peux pas perdre de l'argent mais avec ces gens là donc voilà j'ai le montage il est là c'est pas de la magie c'est impossible de récupérer le conan d'il ya quatre ans dans le p.m seulement ok à l'écran et je m'a réédité carrément non je leur édite page et j'ai des stocks j'ai à peu près monde il en restait mille mais qui ont de mille conan d'accord d'accord peu près 500 us en cent euros en europe quoi c'est donc là j'ai pas les chiffres en tête exactement mais non réédité c'est beaucoup trop cher en fait le truc c'est qu'il faut jamais tiré à moins de 2500 exemplaires ok et là je suis faire 2500 exemplaires aujourd'hui de nous ça me paraît vraiment délicat surtout qu'en fait il faudra en faire 3500 vu qu'il y en a qu'il ya d'autres questions des mecs qui m'ont dit après batman alors après batman mais d'un oui mais après batman c'est vrai dire parce que après batman dans le cadre ok bah alors après batman moi déjà je vais clairement me réorienter plus je drôle parce que voilà c'est moi c'est vraiment je prends un plaisir de fou mais avec les gars qui font le drôle batman mais après moi je veux faire micamorphosis là mon univers horreur voilà le côté horreur dégueulasse crade pelteuse oui tu avais donné des visuels moi je l'avais vu je veux vraiment avancer j'avais bien avancé pendant un an là dessus après là du coup forcément j'ai moins avancé puisque là je suis plus je fais plus administratif et de préparation de caisse et tout comme ça donc mais je veux pour m'y vraiment mire consacré donc mais pour pouvoir me consacrer je veux que quelqu'un je veux quelqu'un qui fasse que je suis en train de faire aujourd'hui quelqu'un de sûr très sûr solide dur mais pas trop c'est le mouton à cinq pattes les solides à la fois ta place pour toi tu puisses te concentrer d'être sur ton jeu voilà parce que donc il ya mbr quand même ça c'est important quand même mythique battle ragnarok qui est en train qui est en développement ça arrive quand ça du coup ça on va lancer en juin normalement en juin donc là ça commence alors c'est presque trois campagnes parce que tu vas avoir donc conan après tu vas voir les secondes life enfin le beyond en fait de monolithe voilà est fait juste après jean alors janvier c'est conan btm comme j conan dans l'univers beyond monolithe oui alors non ensuite en juin on a on a mbr sans doute pendant l'été on a dû le on a les secondes live c'est à dire je vais peut-être faire dans la même campagne toulouse toulouse et les zombies c'est il n'y a pas une autre licence que tu peux nous dire après là en autre licence non après là ça serait de l'univers box mais c'est d'accord il y aura un truc donc après batman va dire dans les un jeu de fantaisie ok l'univers font fantaisie très très connu ok d'accord non plus voilà des questions te pose est-ce que c'est toujours tu auras toujours des jeux sur un système de 1v1 non 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 pas du tout c'est à ne m'agresse pas c'est des gens en fait le truc c'est que le mot de versus c'était beaucoup demandé par la communauté conan pour conan le truc c'est en travaillant dessus je me suis aperçu que ça posait des problèmes ça posait des problèmes conan n'avait pas été prévu pour ça donc tu pouvais pas faire notamment et ça manque beaucoup de troupes de mecs surtout pour les gentils fin des troupes de morts vivants ça c'est facile à faire conan par contre les héros ils sont voilà c'est pour ça que quand on a vendu versus par exemple les héros déjà manquait de troupe donc dans l'extension versus ont rajouté des flics comme ça voilà parce que on a besoin de choix de troupes surtout si vu que c'est un jeu où tu composent vraiment ton escouade en fonction de ton scénar il faut des troupes et des troupes avec des caractéristiques très différentes non ce qu'on parle ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a beaucoup simplifié l'approche des règles on va dire donc là c'est croque aussi qui va faire toutes les règles parce que on avait un problème c'était très très dense on va dire très technique là on est sur enfin moi le l'objectif c'est cinq à dix minutes de règles d'explication de règles et 40 45 minutes de partie d'accord très rapide et dynamique oui c'est rapide oui parce que le mode versus tout seul beaucoup plus simple à expliquer c'est 45 minutes par joueur ou c'est pour une partie à deux ou à la partie qu'on n'a pas dit donc ça fait une heure t'appliquer ta partie et puis la prochaine fois ça fait 45 minutes parce que tu connais les règles tu vas peut-être prendre un autre mec avec d'autres compétences alors tu vas réfléchir un peu à ses compétences etc mais globalement non non là l'apprentissage des règles tout est mis en oeuvre pour qu'il soit le plus simple possible parce que ben justement parce que ça a clairement été un gros frein sur batman qui est très très compliqué donc on revient beaucoup plus dans la simplicité de conan et surtout en le mode versus sur conan c'est très très simple vraiment très très simple cette fois c'est ouais c'est un équilibre entre eux directement moi c'est plus vers conan je ne dis rien une autre personne que je connais très bien te dis alors rush and crush une niveau 2 c'est où enfin la v2 plus précisément bah oui mais moi ce que je veux c'est c'est mad max pour jean croche donc là j'ai ré attaqué j'ai ré attaqué warner parce que ça appartient à warner d'accord donc c'est toujours bien via batman donc ouais bah bien batman en fait warner ils sont super bien avec nous parce que tu leur as donné pour la petite histoire on a été un de leurs meilleurs clients de l'année dernière parce que ben en fait ils n'ont pas beaucoup quand j'ai discuté dernièrement avec eux les mecs avant ils avaient ce qu'ils appellent 80 20 c'est à dire que 20% de leurs clients représentait 80% de leur chiffre d'affaires au consumer product là ok et donc ils ont travaillé et décidé de travailler quelques c'est 20% là puisque derrière ça fait beaucoup de frais de structure pour rien pour pas grand chose et donc bah ouais j'ai eu la joie de constater qu'on était même très très bien placé dans ces 20% et donc là non c'est vraiment je vois je j'ai il ya deux semaines j'ai refusé harry potter par exemple voilà j'ai refusé harry potter ouais parce que ça va pas aller dans ce que je veux faire ça va pas me plaire moi ça me plaira pas donc je le ferai pas il ya pas de pelteuse bah c'est trop grand public pour mon public je pense c'est trop gentil mais pour le mode versus ça aura pu le faire t'avais les sorciers t'avais les petits binogènes à la lunette comme ça ouais mais regarde imaginons harry public quand même là dessus ça aura pu ouais mais est-ce que je suis pas un fan de harry potter je m'en fous moi c'est un public suffisant franchement insuffisant pour pour rentabiliser le truc là j'ai pas sûr aux licences peut-être que ça ouais mais pas assez je pense que c'est pas une vince oui c'est une grosse licence et je suis pas sûr que ce soit une si grossi sens que ça sur kickstarter et sur mon public et déjà il ya un truc maintenant mais mon public par exemple je regardais les stats c'est vraiment ouais le truc c'est entre 30 et 50 ans avec un vraiment une grosse grosse gaussienne autour de 40 45 du coup harry potter je suis pas sûr encore peut-être dans dix ans d'accord bon alors pour pour revenir quand même à ross entrée je pense qu'on part un peu mais non mais c'est super intéressant ce qui raconte non mais mais ça en est où alors du coup avec warner ça va très vite mais bah non mais du coup j'attends moi j'attends la réponse en fait le truc c'est que le réalisateur je vois là comme j'explique il a toujours le même problème c'est qu'il veut dès que il pense qu'un jeu de plateau ça ne raconte pas d'histoire donc lui n'accepte que ce qui raconte une histoire c'est dire le jeu vidéo et à la limite à bd d'accord donc mais il est vraiment très très chiant c'est miller là dessus c'est voilà donc jusqu'à ce qu'on parvient à lui faire comprendre que en fait si tu peux même scénariser des cours mais aujourd'hui enfin moi je me vois pas aller le voir je sais pas où la vie t'as ou l'une autre sûrement vous êtes qui monsieur voilà c'est ça c'est dans les tiroirs et ça sortira quand ça sortira mais ça j'aimerais je continue mais je me dis que sans sans là pour le coup la licence mad max c'est très très compliqué les jeux de voitures c'est vraiment 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 très très compliqué à rentabiliser est-ce que tu reviendras sur des petits jeux du style timeline petit bâtisseur aussi je sais pas si mais ça si je fais des jeux comme ça sera pour les boutiques oui mais est-ce que tu comptes en faire oui peut-être pourquoi pas j'ai un truc qui me plaît en ce moment mais enfin qui me plaît pour cet été j'ai fait un truc et que je n'ai pas aidé enfin avec on a fait pas le test avec cyril de meigre mais c'est un jeu de lettres donc vous y en a déjà l'aide là qu'il ya le letter jam qui est sorti là je peux toucher grand-mère et tout ça mais je sais pas donc mais celui ci j'ai envie de le faire mais je vois pas quand je pourrais le vendre en fait c'est ça le truc une personne t'a demandé est-ce que du coup c'est pas que des habillages que tu offres et tu changes pas ton système de jeu globalement c'est pas si si bah si pour moi c'est des questions qu'on te pose encore une fois je suis clair mais moi c'est pas c'est des réponses que je donne globalement oui je trouve que dans batman la vraie nouveauté c'est versus et là c'est le versus qui vient de batman donc oui mais ça ça me dérange pas du tout par contre c'est et c'est justement pour jouer vraiment cette carte là à fond sont essayés d'être sneaky que je vais millions de monnaies est en place c'est à dire que là tu dis vraiment voilà le moteur c'est ça c'est girls et derrière tu achètes les univers et après si tu aimes pas si tu adhères pas au truc l'achète pas c'est pas grave en fait c'est c'est toi qui a le choix quand on parle d'innovation encore une fois pour moi je vais faire déjà l'innovation c'est c'est pas forcément une rupture mais ça peut être enfin toi le t'as pas de rupture fondamentale entre l'iphone 5 iphone 6 iphone 7 iphone 8 un spécialiste la forme que tu as une incrémentation pas des ruptures oui c'est ça t'as compris non mais j'ai non mais je suis pas con non plus j'ai été en école de récrémentation tant qu'il parle français j'arrive donc t'as de l'innovation l'innovation produit au moins enfin c'est pas t'as pas de révolution c'est clair et comme t'as de l'innovation entre conan batman là entre le versus de batman et le versus de btm tu as vraiment c'est clairement une amélioration les sensations de jeu sont améliorés c'est clair et net sensiblement amélioré donc c'est de l'innovation produit si tu veux c'est pas du tout une rupture mais encore comme je disais la dernière fois sur tric tac chez tric tac il ya énormément de nouveautés il ya beaucoup moins d'innovation c'est je veux dire encore une fois c'est si l'innovation c'est simplement se dire je prends des trucs qui existent déjà mais je les agences autrement c'est pas c'est pas une réelle c'est la nouveauté voilà parce que j'ai vu une question par rapport au mode versus qui est beaucoup amélioré puisque déjà depuis batman v2 il a été amélioré donc là pour connaître mais si là on va acheter donc les univers pas les univers boxe mais les second life donc on va avoir un mode versus est-ce que tu vas continuer à travailler dessus à le peaufiner est-ce que c'est non parce que où est ce qui sera pour toi là il est terminé là il est terminé parce que il est terminé notamment parce que si je pars ensuite il faut qu'il soit terminé puisque derrière il ya une gamme avec donc ça le ciment en fait d'une certaine façon c'est ça moi c'est une modification ni une mise à jour là dessus c'est pour ça que je n'inclus pas le mot d'aventure tout de suite parce que le mot d'aventure voilà moi j'ai eu beaucoup beaucoup d'idées cet été j'ai parti je suis allé à john con et je suis resté aux états unis un peu de temps tout seul et du coup j'ai beaucoup travaillé et je sais exactement ce que je vais faire du mot d'aventure mais je peux pas le faire tout de suite il faut ouais je pense que j'ai besoin d'un an de travail ensuite pour pouvoir faire un second life entre guillemets mode aventure bah ouais enfin faire le mode aventure le vraiment et qui soit là aussi il sera sensiblement différent sensiblement donc je sens la différence dans le sens du terme quand tu m'as un petit peu quoi il sera vraiment il sera voilà tu sentiras donc sensiblement la différence est ce que les gens sont si bon ils ont l'impression que c'est un petit truc c'est pas du tout ça c'est à côté du terme et et en mieux évidemment mais on est vraiment mieux et en plus simple fuite puis stream line et plus plus parfum vraiment moi j'ai enfin là ce que voilà j'y crois énormément faut que je me dépêche quand même pour faire des trucs avant qu'ils soient complètement en action quelqu'un d'autre le fasse mais ça va être vraiment bien c'est mais j'ai besoin de temps parce que je suis très long toujours d'accord est-ce que dans ragnarok il y aura du btm alors dans ragnarok je sais on sait pas encore là on se pose la question c'est un jeu d'approquement fait parce que voilà c'est ça le problème c'est la proximité la proximité du type de jeu est ce qu'il ya un intérêt en fait c'est parce qu'en fait quand tu me parles de voilà en fait j'ai l'impression de parler voilà parce que tu crée ton armée avant de c'est ça c'est pour ça c'est une équivalence exactement c'est exactement on en parlait avec gilles gilles c'est le gars chez moi maintenant qui manage tout mythique battle qui va manager ragnarok qui est en train de manager ragnarok et lui par exemple pense qu'il n'y a pas d'intérêt au début j'étais pas d'accord avec lui finalement je pense qu'il a raison d'accord 80% mais après si le mec a raison il a raison c'est une certitude et je vois là c'est s'il n'était pas malin il s'entoure des personnes j'essaye de m'entourer des en fait il ya plein de trucs ça sert de sélection aussi tu fais des là par exemple voilà les mecs du jeu de rôle je vais je vais parvenir ça se passe tellement bien mais je vais revenir dessus parce que ça se passe bien et tout donc j'aimerais moi si ça si l'équipe marche je vais essayer de garder le maximum de membres de cette équipe pour la peu à peu la déclinée tatata jusqu'à ce qu'on arrive un truc solide et parfait pas de kickstarter pour batman le jeu de rôle évidemment si d'accord ok ça marche mais par contre la boutique ok si vous dit que va bien du jeu ça m'étonnerait qu'ils refusent un jeu de rôle batman je pense aussi mais d'une façon il ya déjà voilà enfin on est déjà ok avec à ce mode et attend tu fais juste un matin à pardon ouais de quoi je m'éloigne pas mais petit à petit en fait tu sens et on ne voit plus on voit juste le crâne c'est bizarre mais oui c'est vrai ce matin donc ouais campagne kickstarter quand même pour un jeu de rôle c'est assez surprenant parce que tu en a plein mais quand je serai ouais mais quand moi il y en a beaucoup qui ouais mais là on va enfin moi je pense que justement ça va bien il ya énormément de campagne kickstarter sur le jeu de rôle il n'en parle jamais c'est pour ça il n'y en a plus que les jeux de plantes on a sur du cyberpunk la seule que j'ai en tête là c'est le 7e continent c'est pas un jeu de rôle la 7e citadelle un truc de pirates j'ai en tête mais c'est sur ulule je crois non mais oui mais après et caisse ou ulule enfin quoi qu'ils jouent toi en co-tuning je veux dire en fait la réalité c'est quasiment t'as pas de jeu de rôle aujourd'hui qu'ils sortent sans être pas préalablement passé par un casque refugie ça c'est il y en a vraiment très 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 peu je n'en connais pas en fait c'est quasiment devenu un passage obligé parce que notamment le crowdfunding ça explique aussi l'explosion du jeu de rôle enfin ça participe à l'explosion du jeu de rôle aujourd'hui donc à donner une nouvelle visibilité de fou ça et la féminisation du mais on va voir avec ça mais non mais un des points très importants l'augmenter mais la population des rôlistes c'est sa féminisation parce que c'est exactement les faits manga pour le coup pour la bd c'est à dire que les rôlistes il ya 20 ans tu avais peut-être 10 5 à 10 % de femmes qui pratiquaient le jeu de rôle aujourd'hui tu dois être aux alentours de 40 % donc forcément ça fait exploser le public ça s'est démocratisé avec plein de séries qui font du jeu de rôle et notamment mais donc globalement enfin il ya tout est ouvert pour jeu de rôle en ce moment donc voilà et je sens moi même je vois bien il ya un engouement il attend où il a envie de jouer il ya peut-être aussi les le fait que les jeux de plateau avec des composantes narratifs de plus en plus fort ce sont là et tu dis mais à un moment tu dis mais autant faire le pas jusqu'au bout quoi oui de ce qu'il ya des jeux que je te dis bah en fait c'est un drôle quoi voilà le tenté droite c'est clairement ça quand tu le quand on raconte l'histoire tu t'as dit sur la narration ouais c'est sûr on a fait un bon petit tour non ce qu'on parlait de licence il y avait aussi shadowrun dont on a pas oui mais j'ai pensé qu'on ne pouvait pas parler c'est pour ça que je suis dessus parce qu'il y avait plein de questions sur shadowrun est-ce que bti machin ouais mais je suis dessus mais quand alors ce sera par contre shadowrun fatalement il faut que ce serait peut-être le premier jeu quand il sortira avec le système aventure parce que moi je n'arrive pas à imaginer un shadowrun qui soit autre chose qu'un jeu avec le système aventure ah oui c'est très dur toi si tu fais une incursion avec ton équipe dans un laboratoire secret etc bah oui mais il faut moi je préfère que vraiment les mecs qui se parlent dans l'équipe et terrain et que tu as une sorte de plan en amont voilà le dragon mais voilà mais sauf que là tu m'as appris qu'il y allait avoir un jeu de plateau shadowrun à figurines non j'ai pas dû à figurines j'ai dit peut-être non j'ai un truc une information que j'avais pas on a discuté donc voilà tu es pas venu pour rien ouais mais donc voilà on va en discuter ça peut changer la donne parce que c'est chiant c'est chiant parce que c'est pas du tout du coup le risque c'est que ça ce soit beaucoup moins intéressant ensuite parce que tu n'arrives plus sur un territoire bien oui et oui mais ça c'est important et donc faut voir je moi je suis toujours j'ai vraiment envie de faire shadowrun mais je ne ferai pas n'importe quelle condition donc faut rediscuter faut que le terrain soit proquisse à accueillir donc tu penses sur combien deux trois ans quatre annoncement il prévoit l'année prochaine sur le temps que je le fasse un an donc un an et demi un an 2021 fin 2021 fin 2021 plus tôt tout à fait bon bientôt c'est bientôt tout assez vite mais c'est de l'information à l'avis est ce qu'on passerait pas au débat du coup maintenant parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé mine de rien sur le même temps tu lis des trucs sur kickstarter c'est le débat le débat de ce soir messieurs est ce que les plateformes participatives doivent impérativement instaurer une clause de transparence entre tous ceux qui font leurs petits projets on n'a plus d'ardoise parce que j'ai plus de vélan en fait on n'a plus d'argent mais c'est pas grave bah oui on en aura pour 2020 si on a encore là allez oui non alors par transparence tu entends bah écoute ça peut être tout ça peut être de voir comment sont dépensés l'argent de quoi on a vraiment besoin mais oui tout ce que on est là on parle vraiment par rapport aux jeux de plateau parce que là tu fais référence par rapport aux jeux de plateau on est dans une émission de jeu non mais bien sûr non mais non je pense que même si une entreprise quand une entreprise te présente sa compta elle peut lui faire dire ce qu'elle après ça reste un outil marketing kickstarter donc mais est ce que c'est oui non pour toi est ce que ça est ce que demain si quelqu'un vient doit y doit mettre dans leur intérêt et après moi j'estime personnellement que si tu veux trouver l'information tu vas la chercher tu peux la trouver et je vois moi j'ai fait une petite vidéo là dessus par exemple quand tu as des kickstarter qui arrive moi je dis aux gens avant de mettre 200 balles tu vas regarder l'historique de la boîte tu vas regarder ce qu'ils ont déjà fait si c'est livré tu dans les commentaires des précédents kickstarter où tu regardes les mecs qui l'ont fait s'ils sont voilà s'ils ont déjà fait des choses est ce que beaucoup de gens font ça avant d'acheter un kickstarter j'en suis pas sûr donc après une transparence ça mettrait une responsabilité sur kickstarter alors je te dis ça parce que il ya kickstarter souhaite justement rendre transparent tous les comptes et ils ont mis un petit outil ils ont mis un petit outil pour le design extra pas tous les projets mais ils vont décliner où là tu as une sorte de camembert où on te dit ça ça va là ça ça va là ça ça va là ça et ils veulent vraiment faire ça une fiabilité c'est un outil qu'ils ont mis en place pour uniquement deux départements chez eux ils veulent le décliné justement pour renforcer cette transparence il ya eu des échecs peut-être ouais là il commence à venir plus en plus et après ils ont des problèmes enfin il commence à avoir des problèmes il commence à être vraiment dans le viseur de viseur étatique aux états unis parce qu'il a dégagé toute responsabilité avant c'est vrai alors par contre tu as dans tes dans les conditions générales d'utilisation toi il te précise bien que doit le porteur de projet doit être transparent il doit faire attention à ce que son seuil permet de financer la totalité de la promesse et c'est c'est même si pas vrai mais sauf que derrière il n'y a pas de enfin il n'y a pas de contrôle au moment où tu fais ta page et il n'y a pas de il n'y a pas de suivi post ks une espèce d'engagement sur l'honneur en fait voilà alors c'est important alors que j'aime sur l'honneur c'est beaucoup plus qu'ici mais force est de constater qu'en tout cas ça suffit pas et comme tu commences à avoir des classes action aux états unis qui se font ça devient de plus en plus enfin voilà la caisse est en train de renforcer beaucoup sa politique par exemple comment de plus en plus interdire les nouveaux projets aux sociétés qui ont déjà des projets multi de mon livre mais c'est pas par magie c'est parce que voilà là il ya quand même une vraie pression qui commence à peser sur eux notamment s'ils veulent pas perdre leur statut ils ont un statut spécial justement dans leur statut où ils sont ils sont une plateforme de c'est une liaison qui fait des marketing quoi c'est pas ça c'est pas une non c'est pas une plateforme on dirait un terme pour ça mais une boutique ouais voilà mais c'est ce qui leur permet de voilà sauf que ça ça risque même de sauter s'il n'y a pas plus de contrôle justement sur ce qui est fait de l'argent et sur la tenabilité des promesses ça sera un oui finalement un terme non j'ai pas oui transparent mais transparent je sais pas si c'est à eux d'être trans fin idéalement idéalement puisqu'ils sont que voilà une plateforme idéalement enfin les éditeurs devraient être transparents les s'il n'y a pas assez de transparence oui idéalement il faudrait que les consommateurs cherchent les infos mais ça honnêtement j'y crois pas parce que tout ce qui est un tout ce qui est chiant en gros tu le fais pas ça oui dès que tu facilite la vie des gens ça marche mieux c'est sûrement donc mais en tout cas renforcer oui renforcer par exemple tu as même pas à leur présenter un pnl c'est pas normal tu leur présente pas ton ton plan enfin des profiter de l'os sur ton plan d'exploitation avant de mettre mon projet enfin moi ça m'a beaucoup de servir mais quand sur batman on est alors ce batman on a mis 500000 quand même mais sur connaître quand mes 80 milles c'est risible enfin c'est 80 milles ça couvre rien maintenant comme je le disais dans mon texte oui mais c'est parce que ça permet de lancer comme tu disais oui mais ça ça lance les stretch goal donc ça lance la campagne oui mais justement tout ce que je demande tu fais dans ce cas si parce qu'au contraire que l'osophobie à c'est la seule fois on n'a pas menti oui mais tu avais mis qu'à un moment je peux remonter normalement sur le seuil non mais le seuil tu avais sur le seuil j'avais mis une boîte bah oui elle s'est déjà produite elles ont d'autres étaient prêtes donc une boîte on peut la livrer c'est pas de problème il ya deux boîtes ont deux boîtes 3 3 aucun problème tout existe par contre si on avait fait la même chose mais qu'il avait fallu les financer évidemment non avec 75 euros je fais rien moi enfin c'est beaucoup de projets qui sont qu'on des montants ridicules ouais mais alors ça il ya aussi des projets qui sont des petits points alors là attention ce point là où il tient c'est très important que sur les blockbusters sur les sur les blocs western encore une fois si on revient sur sur conan bas en dessous de 800 milles en fait tu ne faisais rien sur conan quand je vois rien qu'en moule on doit avoir plus de 200 mille balles de moule on n'a pas en graphisme en travail enfin il ya il ya des même avec 800 milles je suis pas sûr qu'on sortait une boîte c'est ouf mais non mais ça va on se rend pas compte à quel point ça va vite là je vois rien que sur sur conan ce qu'on est en train de faire rien qu'en graphisme avec entre nouvelle map graphisme et où on est déjà au delà de 30 mille balles c'est à dire que si l'homme c'est à dire que si tu demandes 30 mille balles pour un projet là c'est à dire qu'il n'y a pas une figure rien c'est alors c'est quoi c'est c'est qu'est-ce qui fait un qu'est ce qui se passe il ya c'est un montant qui est mensonger on prend les c'est que non c'est pas c'est justement c'est parce que tu as besoin de faire sortir tu as besoin de d'ouvrir ta machine à c'est vraiment mais sauf que donc ce qui pour moi le vrai problème c'est appelé sa seuil enfin c'est pas non c'est pas un seuil de financement de financement c'est pas c'est pas le vrai dire foudid c'est pas il est pas fondé de ton jeu tu peux dire à partir de là je commence à vous à vous donner des cadeaux si tu veux mais c'est jamais non tu veux pas dire mon jeu les foudines dont ton jeu il est pas fondé il n'y a pas un jeu qui peut être fondé d'avant or si à dire en blockbuster ouais franchement même là encore c'est parce que parce qu'on réutilise beaucoup beaucoup de moules mais sinon en dessous d'un million tu fais rien enfin en réalité vraiment je vois pas comment tu veux faire quoi que ce soit enfin là y'a pas on peut parler de jeu mais je vois pas un jeu qui peut avec un million tu veux sortir la moindre boîte c'est on verra puisqu'il y en a qui ont fait moins d'un million on a deux trois avec des figurines qui ont fait moins d'un million on va voir s'ils sont lesquels celui qu'on a vu tout à l'heure là bah non mais celui qui s'est terminé l'océan archémis archémis excuse moi mais ça peut être à perte après c'est pas un problème tu peux faire le truc à perte tu peux faire parce que ça c'est des jeux qui font les en boutique derrière donc derrière un placement boutique c'est non mais si tu fais citer une société de caisse du coup ballade à une perte qu'il faut étancher par là tu peux pas si tu fais si tu es 100% de caisse c'est mort c'est normal mais après le problème aussi qui va se poser c'est la difficulté à accéder de plus en plus bas enfin faire des implantations intéressantes en boutique pour les noms mais c'est vrai parce que c'est c'est vraiment très très dur enfin il ya tellement tellement de jeux et maintenant tellement tellement de jeux sur caisse qu'était avant ça n'existait même pas la sélection boutique les boutiques pouvait tout avoir il ya pas si longtemps que ça maintenant je sais pas cette année on a fait 1000 projets sur caisse en jeux de société là on parle de 2000 nouveautés boutique fin donc tu peux pas aujourd'hui tout prendre et donc les implantations moyenne sur les jeux à figurines en tout cas c'est le secteur que je connais vraiment c'est la figurine les jeux à figurines elles sont vraiment ridicule enfin tu en france bah je ouais c'est le chiant je peux pas mais si je peux dire des trucs comme même quand tu es un très gros si on prend par exemple un très gros comme asmodé l'implantation sur si on regarde en france sur un jeu comme game of thrones c'est je crois 1500 boîtes on parle de game of thrones asmodé donc je te cache pas que pour un bon après ils ont très bouché au début mais c'est aussi vrai dans le jeu d'escarmouche où avant tu avais plein de petits blister c'est ça c'est fini parce que les boutiques et s'en veulent plus il ya trop de références ouais bah peut-être sont des boîtes toutes les marques le font où ils regroupent en fait pour avoir moins de références ils font des bonnes et pour le mettre en boutique après tu as des mecs comme nous notamment parce que la game store shop qui fait maintenant aussi d'escarmouche s'en sort très bien par contre à côté mais c'est game store shop mais ils ont une notoriété on va dire que pour ainsi dire voilà c'est magnifique c'est ils sont vraiment c'est le top du top je pense qu'on peut dire que personne peut faire aujourd'hui ce que fait game store shop tu penses que si ah non moi je pense qu'il ya plein de après ça dépend c'est une autre t'as des figurines d'expo tu as des figurines tu as des bustes tu as des figurines de jeu comme 32 35 mm tu as des gros monstres tu as des petites marques en fait qui font des très très belles figurines oui mais ils ont pas de jeu mais alors c'est pas du plastique c'est de la résine non oui c'est de la résine c'est pas vraiment en plastique et des tirages importants on va dire aujourd'hui bah j'aimerais bien pouvoir te dire le contraire mais aujourd'hui game store shop reste en termes de qualité je pense qu'ils sont les leaders sur le marché mais voilà donc en tout cas les la question du founded parce que c'est en fait c'est de ça qu'on parle oui oui quand c'est d'accord mais oui c'est la com mais c'est pas ça oui mais c'est la com mais donc autre mais alors moi moi je me souviens même à l'époque de batman je n'arrête pas je le disais sur bgg je faisais mais de toute façon c'est pas notre ça et c'est la flûte là parce que là on fait ça parce que c'est un drôle et data lancé d'état quand tu as été stretch goal après après ce qui se fait beaucoup maintenant c'est où tu as un cadeau par jour ouais mais justement ça je trouve ça beaucoup plus sain mais t'as pas besoin du coup d'avoir un de dire fundi depuis un jour mais tous les jours tu peux libérer un truc à ton offre de base moi je suis persuadé enfin persuadé oui je ya de fortes chances encore 80% on arrive à un truc comme ça dans ce cas tu peux mettre ton fundi de toi tu peux dire mon fondi dit il est un million voilà mon offre de base et je te mets une surprise à chaque jour je vais te montrer un truc voilà que là aujourd'hui il est noir je m'en pour que les gens voient là il est toujours un million oui tu sais que n'as pas ton million tu prendra pas l'argent c'est c'est ça le plus dur le plus dur c'est de ne pas prendre l'argent quand par exemple matin déjà voilà tu as 800 mille balles il faut un million dira c'est déjà ça de pris peut-être que on sait jamais sur le pm il sera super bon voilà sûrement tu les 200 milles tu les fera sûrement tu vas faire un pm moyen tu vas faire je pense tu peux faire 20% de plus de ca additionnel hors frais de port 25 même mais c'est difficile de monter au delà de monter à 30 35 là ça devient très compliqué et encore une fois oui tu peux le faire mais par contre tu as aucune assurance mécaniquement que tu vas les faire ça c'est c'est clair et net mathieu bah moi je dis oui parce qu'aujourd'hui kickstarter ils sont devenus une plateforme aujourd'hui ultra connue c'est au delà de kickstarter non mais je te parle je te parle sur kickstarter parce que eux ils peuvent se le permettre d'enclencher le truc parce qu'aujourd'hui ils ont un public sert qu'aujourd'hui les éditeurs ont besoin de kickstarter entre guillemets parce que tu peux plus passer de g passer par eux donc c'est maintenant c'est là qu'ils ont le pouvoir de dire donnez nous clairement vos comptes donner les chiffres exacts et de peut-être arrêter les stretch goals et de passer sur ces cadeaux quotidiens qui permettraient de toujours garder ce côté entre guillemets kinder ça ouais mais ça c'est non mais je suis d'accord c'est ouais mais c'est intéressant voilà c'est intéressant parce que c'est dire que tu les as tu as complètement chiffré ton truc ce qui fait que ton seuil tu sais que c'est le seuil de financement et tu sais que toi d'ailleurs en tant que backer tu vas dans quelque chose que tu es sûr de recevoir et en plus de ça et bah tu as des trucs qui tombent chaque jour et parce que la lecture elle est biaisée mais aujourd'hui le problème de stretch goal c'est que tu es obligé de toute façon si tu l'appelles stretch goal donc voilà t'étends le but c'est à partir tu ne le fais démarrer de toute façon qu'à partir du temps en fait c'est ça qui est problématique c'est de pouvoir avoir une offre additionnelle entre guillemets gratuite qu'à partir du moment où tu es foundeed et donc comme tu sais très bien que tu seras foundeed là et que pourtant tu en as besoin bah tu vas hop cacher la véritable information et tu vas mettre ton foundeed là parce que tu sais que ça ça va jouer si enfin on met ton foundeed là mais quand t'es là tu peux déjà mettre des petits trucs et voilà tous les jours regarde ça on t'en a jamais parlé c'est vrai que c'est puissant c'est carrément puissant regarde c'est ce que j'avais dit pour la planète des singes par exemple où ils étaient un non mais ils étaient à cent mille euros mais j'en remet une couche parce qu'ils allaient à cent mille euros et mais non mais ça va être bon ben non 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 alors là on peut revoir la vidéo vous a dit ouais on a dit tu es méchant parce que ça c'est une vérité absolue non mais on a dit aussi on attend on leur laisse la chance c'est ce qu'on a dit c'est ça au final on va mettre l'incrustation non mais si tu veux on mettra l'incrustation mais on va la mettre en toi mais les mecs moi par contre moi j'ai vachement de respect quand même je trouve finalement plus sain que des gars qui ont dépassé leur seuil mais n'arrivent pas au bout disent ok je vais pas prendre l'argent et en plus je vais me faire arroser de d'insultes et tout la seule différence entre eux et ce qu'on a fait nous avant c'est que ça réussit ça marchait pour nous quoi c'est tout si on aurait aussi arrêté le caisse si on n'avait pas le truc sur batman c'était 2 millions donc en dessous de 2 millions et cela je veux dire ça aurait gueulé s'il ya un million 9 par exemple à la fin de batman hop on ferme finalement non on le fait pas ah ouais c'est chaud on a on a un million neuf on le fait pas c'est compliqué mais si tu le fais t'es mort en réalité t'es mort mais tu seras mort dans deux trois ans ça se verra pas tout de suite parce que là tu auras un million neuf pour l'instant tu pourras peut-être rentrer dans une spirale où tu dis bah tiens je vais en faire un autre pour compenser c'est que finalement il ya un moment tu te dis il ya forcément un moment où je veux s'écrouler mais là où ça vraiment ça s'écroule si tu fais un super qui fait un succès mais c'est ça c'est le problème c'est qu'on a toute une partie de l'industrie c'est un risque qui croise les doigts dans l'attente d'un super hit sauf que ça va devenir de il ya tellement de concurrence que le super hit ça devient super chaud aujourd'hui les seuls à faire des vrais super gros hits c'est les polonais c'est walk in the room ils sont forts depuis t'as pas d'américains t'as pas de français là en ce moment qui font des super hits tu restes dans des trucs attendus et quand tu as une surprise c'est toujours une surprise vers le bas ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu une surprise vers le haut frère mais non mais non mais t'as des trucs de fou enfin tu peux pas d'attendre on va attendre les minutes mais non mais parce que quand tu dis tiens ça c'est un succès à ce jeu là et c'est un succès imagine t'es un éditeur juste n'importe quoi ta ta dépense tu sais qu'en charge rien qu'en charge salariale tu as 100 mille balles par mois c'est à dire que c'est sûr des on est sur des rentabilités moyennes post post charge n'ont pas post charge post investissement etc de l'ordre de 20% non c'est à dire qu'il faut pour juste payer quant à ça il faut qu'un projet un projet qui fait disons 500 mille balles c'est à dire qu'il faut qu'en un mois tout ait été fait dans ton projet de possible ben voilà c'est impossible donc tu peux pas dire le mec qui fait 500 sur un caisse il peut pas dire c'est rien c'est à dire qu'il faut qu'ils fassent un caisse tous les deux mois ce qui n'est pas possible parce que c'est à dire qu'aussi en moyenne doit livrer un caisse tous les deux mois etc etc c'est à dire qu'il doit être sur un rendement moyen sur des sur des entre guillemets je suis désolé de dire ça sur des petites sommes comme ça c'est donc ce que je veux dire c'est qu'on marche enfin oui clairement on est dans des phénomènes dans des phénomènes de cavalerie où le premier les premiers starteurs on a d'un coup beaucoup d'argent et après ben on voit pas que les salaires clairement ça va sa pompe de l'oxygène enfin des ressources terriblement mais c'est normal que ça en pompe c'est simplement c'est à dire qu'il était obligé d'avoir une régularité très importante sur des sommes d'autant plus importante que ta masse salariale augmente et que si ta masse salariale a fait ça mais que chacun de tes cas s'ils font ça forcément il y a un moment où ça va se croiser quoi et là c'est le monde va casser c'est qu'elle s'ils doivent avoir toutes les stats ils ont tous les trucs oui mais c'est là où c'est difficile enfin encore une fois là où c'est difficile c'est que c'est très difficile de se dire ah bah c'est de la merde en fait ça marche pas je ferme et je prends pas l'argent parce que tu oui tu te dis toujours aller je prends l'argent ça je vais tenir cinq mois de plus avec ça 500 mille balles à 100 mille balles par mois tu tiens cinq mois de plus et dans les cinq mois là dans cinq mois je fais un truc ça va casser la baraque et ça va rembourser non seulement sa prod à lui mais aussi toutes les tous les arriérés donc sauf que voilà sauf que pour l'instant on va dire que la période et passe vers ce genre de scénario où parce qu'on est dans des résultats qui quand même sont assez moyen enfin un moyen c'est il faut c'est dire que quand tu as beaucoup d'arriérés ouais il faut un casse à 4 millions à 5 millions c'est pas c'est pas toujours moi je veux enfin même même des trucs à 5 millions tu vois si un truc à 5 millions où tu es une licence comme batman c'est pas super intéressant franchement c'est bien tu l'argent c'est mais tu fais sur batman je crois qu'on a dégagé en après salaire là vraiment en marge marge sur le premier batman 500 mille balles sur 5 millions c'est pas bon mais c'est sans mille balles c'est beaucoup mais le taux de rendement est pas incroyable on a dégagé plus sur le repris et c'est ça qui est toujours le truc problématique c'est pour ça que tu n'as pas eu la même charge de travail que le travail déjà fait oui mais c'est ça et ben voilà tout est là c'est la charge de travail c'est l'élément le plus important encore une fois il ya trop de focus globalement sur sur le matériel et dans le matériel sur la fille on trouve que on pense on a toujours l'impression que lance la toute fin que la part la plus importante du coup d'un truc c'est sa fille tu vois c'est ça pas beaucoup de sens même ça n'a pas de sens humain mais non mais j'ai d'accord mais regarde moi je l'ai trouvé j'aime mais non mais regarde le truc à aucun rime là pourtant c'est tout son figue avec des meeples 45 livres avec les figues 90 ça ça a aucun sens parce que que tu t'en vends 100 milles ou mille et de façon il faudra autant de moules d'accord oui une fille attiré une fois que tu as les moules on parle d'eux dix centimes pour une mono bloc on est à 8 9 centimes et on va monter à jusqu'à 17 pour un truc multi part un petit truc où il ya on est sur des petites sommes finalement je suis pas sûr que tu achètes ton meeple quand tu l'achètes à l'unité enfin pas l'unité mais quand tu l'achètes même par dix mille à l'usine je suis pas sûr qu'ils te le vendent moins de cinq centimes tu vois donc là le prix il est beaucoup plus faible enfin le l'écart de prix est beaucoup plus faible que ce que lui qu'on pourrait croire parce que donc vendre des meeples ça n'impacte pas sur le ça n'impacte pas le prix global puisque de toute façon les mecs qui achètent le jeu qu'a des meeples finalement cet argent là il sert aussi aux moules des mecs qu'on les moules oui donc tu vois ça n'a pas de ça ça n'a pas beaucoup de sens en fait ça n'a pas beaucoup de sens mais c'est que dans la vie des gens mais c'est ça le problème c'est que sur caisse on vend trop enfin alors après on va dire mais on joue un peu trop là dessus quand même mais voilà ça c'est une analyse froidement le truc vendre avec meeple et avec figurines ça je le dis au plan plus librement que un je trouve qu'ils ont vraiment très très fort bien plus fort que nous j'ai nous chez monolithe deux c'est déjà une discussion que j'ai eu plein de fois sur les forums avant même qu'ils le fassent justement parce que je trouve que ça a aucun sens de faire ça simple parce que t'as pas réellement de ça change rien sur des coûts de production puisqu'il faudra quand même faire les moules et que sur les coûts variables donc au tirage l'écart entre une fille d'un meeple il est très très faible mais parce que les gens peut-être qu'on les a pas assez enfin pas assez il faut que ça s'est éduqué c'est la valeur perçue c'est la valeur perçue la valeur de ton truc avec fig la perçue que fort en fait en toute honnêteté vous êtes les seuls aujourd'hui comme éditeur à être aussi transparent si on vraiment fait le tour de tous les éditeurs comme il en n'en parle pas c'est pas c'est pas non plus c'est non mais c'est pas que la transparence c'est que se dire un moment en rien quand on parle de chiffres à chaque fois il ya que chez lui mais les gens et on est dans un univers où l'information est très facile on est disponible tu disais tout à l'heure on est quand même dans l'univers du jeu je suis désolé globalement les gens sont plutôt bien quartier arrive à assembler un peu les pièces des puzzles forcément y en a eu mais ils n'ont pas cette notion je sais que les juges m'en fous ouais mais en tout cas je sais je sais qu'il ya des gens qui ne s'en fiche pas et après c'est intéressant aussi de dire simplement de se dire tiens on va dire les choses valant c'est bien aussi enfin je me souviens du truc de cyril de mail à quand il avait expliqué un peu l'économie du jeu de plateau donc c'était dix piges maintenant où il expliquait le prix fois ci c'était vachement intéressant en fait donc c'est intéressant parce que c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe derrière derrière les coulisses qu'on est à gérer toi ce que du coup c'est pas la responsabilité maintenant des créateurs de projets de dire écoutez moi je vous parle de mon projet c'est tant 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 voilà combien ça me coûte ma salariale c'est ça c'est une possibilité c'est peut-être une des solutions qui ne peut pas mais en fait la question c'est est ce que tu le tu l'oblige ou pas c'est un peu le sujet de ton débat est-ce que tu l'oblige ou pas et le contrôle et voilà et est ce que tu veux que ce soit public ou est ce que c'est la plateforme elle qui veut le voir parce que elle va avoir une responsabilité aussi en cas d'échec aujourd'hui la plateforme elle s'en lave les mains au contraire elle veut vraiment m'a que tu es oui mais il ya un projet qui est pas livré tu peux pas te plaindre voilà maintenant elle veut vraiment avoir un petit contrôle parce que c'est en train de le vent tourne en fait c'est ça devient touchy j'ai dit ça un juge d'une obscure d'une obscure ville d'alabama ou n'importe quoi tu sais pas ce qui sert heure le mec on vient dire j'ai perdu 200 balles bah tu as peut-être il y en a bien un qui va finir par se dire mais donc là ça ils sont responsables aussi de ta perte mille fois que tu as des mecs qui perdent 200 balles sur ta plateforme faut que tu fasses attention donc ce que je veux dire c'est qu'à un moment peut-être que la la simple dans les cgu là le simple pour les porteurs de projets le simple vous ne devez pas vous devez vous assurer lorsque vous mettez votre seuil qu'il suffise il suffit avec marge de sécurité en plus il te précise avec marge de sécurité qu'il suffit à financer votre projet bah ça ça il ya un moment où tu arrives à des telles dissensions dans les chiffres entre la réalité et les niveaux tout dit que ça va craquer que un juge va dire mais attendez vous pouvez pas ignorer ça vous foutez de ma gueule il devrait couper alors kickstarter il devait avoir une alerte en disant écoutez vous nous avez le fond de ton entour maintenant t'as des jeux là t'as des jeux qui ont été qu'on était coupé parce que des éditeurs avaient trop de ils ont raison bah oui non mais oui ils ont raison mais justement je pense que on va se tourner en fait on va se tourner par là mais on va être obligé de se tourner par là parce que parce qu'il ya une pression aussi une pression légale tout simplement qui est en train de se faire et que bah c'est normal mais voilà après il ya la question de est-ce qu'on veut que tous en fait le plus simple pour moi ce serait vraiment pour que tu valides ta page kickstarter tu dois leur présenter un pnl ton projet ça c'est fou quand même et ça c'est le valide ou pas et tant qu'il n'est pas valide on peut pas lancer ton projet ça c'est vraiment le plus simple en fait avec qu'on ne fasse pas croire qu'on ne peut pas engager quelques mecs qui soient des comptables qui soient capables de te lire un pnl puisse te dire ça c'est pas possible on le fait pour des projets bancaires etc du coup voilà exactement voilà exactement c'est en fait il faudrait c'est moche à dire mais il faudrait la way la même rigueur que tu as dans dans des projets bancaires pas pour qu'on te dise non mais pour qu'on dise regardez c'est pas c'est pas ça qu'il vous faut c'est pas 800 mille absolument c'est un million oui ça peut même être non ça passera jamais de ce que je veux dire ce serait plus simple pour tout en fait l'ulule qui fait ça alors ils ont à priori ils ont commencé à mettre en place il y a des conseillers des mecs qui aujourd'hui si tu veux faire une campagne il t'accompagne il te guide un petit peu c'est bien ça c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut en fait c'est ce qu'il faut en fait voilà ce qu'il faudrait c'est mettre les compétences de contrôleur de gestion au service des porteurs de problème il ya un truc qui est peu condamnable c'est vraiment le porteur de projet qui vient au roi avec sa bite et son couteau qui vient faire c'est vrai ou voilà pilotage un petit truc et c'est un modulo et le mec qui peut réellement réellement penser que moi attend avec cent mille balles c'est bon moi je peux même pas je fais juste ça ils sont à la limite le mec mais ça il est beaucoup moins blâmable qu'un mec qui est dans l'industrie depuis 20 piges et qui sait très bien et combien il faut et c'est vrai non mais c'est vrai voilà donc le discours il est simple enfin moi et encore une fois on dirait mais tu l'as fait là tu craches dans la soupe mais tu me verras tu peux chercher toutes les vidéos que tu verras tu veux tu veux j'ai j'ai toujours été extrêmement clair sur le fait que c'était du pipeau les fondi de combattre c'est n'importe quoi c'était juste pour pouvoir lancer les stretch goals mais que ça n'avait rien à voir et que tant qu'on n'était pas à telle ou telle somme on coupait si jamais ça passait pas c'est ça c'est très clair et même même pour les américains et même ça passe moins bien ça passait moins bien aux états unis de ce moment là c'est en train de changer à priori je pense aussi que les américains sont en train de de voir autrement le crowdfunding de je pense que il ya certaines histoires de non livraison qu'on fait pas mal de bruit c'est des dérapages qui font écho voilà exactement et puis maintenant les personnes qui vont deux fois trois fois mais les personnes qui vont au caraïbe mais c'est normal après c'est ça vient en fait c'est lié aussi à la professionnalisation et qui sert à faire quand tu utilises kickstarter avec des sociétés comme monolithe qui sont des sociétés voilà on va dire de professionnels qui vivent de ça qui font pas ça pour c'est pas juste un à côté pour se faire plaisir en élitant son jeu qui veulent gagner de l'argent avec enfin c'est difficile dans en face ne pas avoir au moins un contrôleur de gestion et qui te dit bah ça votre projet ok il est viable mais pas à ce montant là il ya ce montant là d'accord mais là tu peux pas faut pas et voilà et donc pour sortir par le haut tout ça ouais peut-être que la solution c'est de remplacer les sages gold par les surprises kinder qui est journalière et comme ça tu as toujours ton mystère t'as envie de l'animation tu retournes devant la boutique si tu veux tu retournes chaque jour aujourd'hui assez bien discute sur une carte d'achatement pour ça ça fait de la com autour de la com autour de autour de la campagne mais mais en gardant cette idée de par contre c'est là avant tant que ça se fera pas comme ça du jour on va avoir plein de cadeaux c'est vrai ça va pas oui ça se fait comme ça mais on a toujours l'autre système de dire bah on te met 80 mille ou 100 mille euros pour mais oui mais quand je passe d'ectorat 5 6 10 campagnes comme ça qui cartonnent tout le monde va se caler dessus oui c'est à dire qu'on aura entre guillemets un changement par digne tu vas passer à ça et voilà et le modèle mais là il faut ni d'avoir un mille sera mort mais mais c'est intéressant tu as c'est ça c'est intéressant on a sondé les gens ils sont aussi d'accord avec vous etc ils veulent la transparence mais non non il n'y a pas non non mais c'est parce que des questions assez 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 simplette non mais tu rigoles mais c'est une fois que c'est dit ça prend une évidence mais ce truc là ça permet ouais de décorréler tu tu sors de ton tu gardes un funding qui est refondie et malgré tout tu as cette surprise quotidienne oui tu peux animer ta campagne parfaitement voilà tu as ton animation de campagne c'est ça c'est du win-win tu as tous les avantages franchement je crois que c'est pas con du tout mais on prendra un pourcentage parce que nous t'avons donné l'idée attention c'est 10 000 voilà tu nous offres un studio alors on a calculé le studio pour 4 ans et avec des héros pour fred il en est friand est-ce qu'on passerait sur la liste de noël c'est parti pour la sélection de noël des chroniqueurs autour de cette table on va vous donner des idées pour dépenser vos votre argent que vous êtes dûment guarnier dans des sociétés privées fred de que as-tu commandé qu'as-tu commandé au père noël sur quelle rubrique elle est n'importe quoi dis nous alors coop à ok alors moi je vais mettre imperial assault c'est bien avec la nouvelle on rappelle parce que sinon ça ne se joue pas en coop c'est avec la nouvelle application et toi je te l'avais dit qu'elle arriverait en français c'est vrai oui je te dis que non je dis ça allait mettre du temps tu m'as dit non tu remettras on coupera son micro partie game partie game j'ai mis révolution c'est bien ça oui que tu es pas en ce gilet jaune alors juste une anecdote assez rigolote non mais c'est vraiment ça quand j'ai fait ma vidéo il ya des gens ouais mais politiquement c'est quand même trop marqué le monopoly la bonne paye tous les placements d'ouvriers pour une fois qu'on a un truc un peu révolutionnaire et puis c'est aussi ludique et c'est très rigolo en plus jeu jeu de plateau typique j'ai ressorti the others c'est un contre tous mais c'est un bon jeu et en plus on peut le trouver actuellement à pas cher pour certains c'est donc c'est une bonne bonne affaire jeu expert je vais mettre un jeu de fit pour le coup je vais mettre malifaux parce qu'ils ont fait j'en parle beaucoup mais je joue beaucoup à jeu là il ya un tournoi malifaux il ya j'ai on a mis une pub tu as été contacté oui et alors j'en ai pas parlé j'en suis vraiment navré mais il ya un tournoi qui se passe quand est-ce que le bordeaux bientôt donc malifaux troisième version très très bon jeu d'escarrange et après j'ai pensé aux solos alors là ça va être un peu bizarre mais pour les si vous avez des amis qui peignent moi j'ai pensé un petit jeu c'est pas un jeu d'ailleurs c'est un c'est un instrument c'est un cadeau tout bête c'est acheter un bon pinceau si vous avez un copain ou une copine qui peint et vous cherchez un jeu pour un cadeau pour noël je vais y arriver pour 15 euros vous avez des très bons pinceaux donc je vous mets une petite marque comme ça rafael kolinski 8404 taille 2 ça doit coûter 12 mètres tu as plein de peintres c'est vrai qui n'investissent pas au début dans un pinceau et le pinceau il te change la vie et donc pour faire un petit cadeau noël sympa vous lui achetez un pinceau absolument un poil de marque tout à fait un tout petit peu un laser plan c'était la liste en plus parce que tu as fait une vidéo je vous invite à aller voir si vous voulez voir si tu es déguisé en noël oui il ya quoi qui fait de la buppe pour moi parce que dans les vidéos vous avez cité jamais la voie des gens en train de parler de toi sur facebook dites moi monsieur mathieu mathieu alors moi elle va être un petit peu plus courte mais déjà en cop moi je vais parler de marvel champions que je sur kiffe alors pas encore en fait c'est la liste de noël vous allez trouver actuellement si vous avez trouvé en boutique vous pourrez mais en boutique en ligne en tout cas il en rupture et ça n'a pas avant janvier 2020 je crois que le physique est là j'en ai vu moi l'autre fois dans la boutique à côté de chez moi je vends le mien le mien est en vente à 100 euros uniquement le terme au format honnêtement j'ai trouvé j'ai pas encore fait vidéo sur le jeu là je vais le faire prochainement mais je trouve que le jeu est vraiment très bon parce que très dynamique très facile à mettre en place maintenant franchement jeu après c'est un jce je sais que jce ça coûte très cher jeu de cartes évolutif jeu de cartes évolutif mais en tout cas franchement très très bon en expert je vais parler du 7e continent retrouvant version boutique il est en édition classique si vous n'avez pas participé au kickstarter il est disponible sur la boutique en ligne et il n'est pas si cher que ça je crois à 55 euros tu as la boîte presque complète il y a tout ce qui était en tout cas exclusif kickstarter qui n'est pas dedans mais tu as au moins trois malédictions donc tu as au moins facile 60 entre 40 et 60 euros est-ce qu'il y a un petit macaron vu chez Mathieu il est dans leur boutique en ligne mais pas en boutique il est dans leur boutique en ligne c'est vrai ça on devrait en droit de faire une figurine un petit Mathieu comme ça lisez la carte 40 vous tombez sur Mathieu et puis bah en jeu de figurines je vais parler de warhammer underworld que je vraiment j'utilise franchement il est en plus il n'est pas si cher que ça dans la boîte qui coûte 60 euros ils ont un petit peu augmenté les prix mais tu as les deux bandes qui te suffit largement pour jouer en coop donc c'est du deck building donc création de deck avant ton coup deck action et deck mission et après tu as tes figurines qui sont en easy to build de chez facile à monter de chez games qui sont vraiment superbe en plus donc non je conseille vraiment un très très bon jeu qui est pas facile enfin qui est facile à prendre en main mais qui demande beaucoup d'apprentissage de jouer beaucoup de parties pour pouvoir encore une fois si vous voulez voir à quoi ça ressemble il a fait des rapports de bataille avec son frère qu'on salue à travers de cette vidéo s'il te plaît tu devrais partager aussi l'émission écoute partage au moins celle ci alors moi j'ai fait aussi une petite liste un peu plus grande ce que finalement fait vidéo là dessus en solo moi j'ai mis le jce arkham vous connaissez maintenant on se trouve un peu partout j'ai mis marvel aussi championne c'est compliqué de l'avoir ça va être un peu un souci ça peut être le même prix non ça va être le même prix aussi horreur arkham le l'hôtel la mission helsing corps est ce que tu l'as fait ou pas est ce que ça va pas fait non d'accord non c'est très très bien pareil les retours sont super très 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 bon scénario indépendant je pense que c'est un très bon scénario pour initier les gens et ben voilà c'est ce que j'allais dire si tu conseilles de prendre la boîte jce oui oui bien sûr prenez les petits packs indépendants vingtaine d'euros excelsure je vous ai mis aussi down of the dead la v3 ça se joue en solo c'est de l'anglais par contre là malheureusement si vous êtes comme mathieu vous avez sauté directement charles colmes aussi qui est très très bon le que le jeu d'entête oui exactement avec les journaux avec les journaux et c'est tout seul c'est un vrai plaisir vous n'avez pas besoin de déballer les trucs à des journaux aussi c'est marrant à plusieurs et je vois le bateau je me dis faut que je le prenne et je prends j'ai mangé le fil enfin je te le prêterai tu sais c'est génial c'est vachement et si vous avez de l'argent comme vous êtes très riche kingdom death monster qui se joue très bien en solo c'est 300 euros la boîte alors encore demeure de l'épouvante parce que c'est un très bon aussi cop moi j'ai plus joué star wars aussi imperial tasso comme moi je crois pas qu'ils se jouent aussi très bien légendaires et aliens si vous n'êtes pas comme mathieu encore une fois je suis l'exemple vous allez vraiment adorer si vous aimez alien va foncer dessus c'est un jeu de deck building assez sympa unlock aussi qui se jouent très bien une petite partie comme ça là tu ne j'ai pas aimé non moi non plus oui c'est très bien franchement comme ça tourne très bien warfighter et puis détective de chez à l'eau d'être à moi je conseille plutôt chronicle of crime c'est plutôt de détective c'est deux deux trucs différents c'est vraiment à faire détective d'accord vraiment l'est ce que ça me fait chier de scanner je passe mon temps mais là tu cherches sur internet sur jorte et c'est mieux ouais ok je préfère moi je préfère des trucs comme ça en partie game ce joking hazard qui sort bientôt chez l'équipe de games en français en français absolument ça va donner à mine qui est ce genre de jeu et mine si tu nous regardes on t'embrasse ce my life aussi un jeu que j'ai découvert à et sonne qu'on n'a pas sonne pardon non à paris ludique merci infiniment avec la célérité légendaire de rien qu'on a joué donc vous faites votre vie etc vous pouvez divorcer très 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 bien et c'est français c'est un bon petit jeu qui coûte une vingtaine d'euros lâche pas la savonnette aussi si vous aimez un jeu comme je suis fait don de panique games vous avez aussi par anormal activities aussi qui est bien chez lui qui le game si vous n'avez pas trop aimé mystérium celui-ci moi j'ai adoré c'est un peu moyen moyen celui-ci c'est vachement non tu rentres en transe tu rentres en transe t'es crié avec la main et le fantôme en fait le joueur prend et c'est décrire des trucs c'est vachement sympa c'est très 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 bien franchement c'est cool et modern art si vous aimez un peu les jeux d'enchères etc sachant qu'il y a une version coréenne un peu plus up 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 tout fut à 60 euros donc c'est assez cher mais vous avez les vrais 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 toile design de club monnaie etc avec un petit maillet où vous tapez vous dit adjugez ça c'est vachement en bois mais c'est pour ça qu'il est cher et enfin pour tout ce qui est hardcore mage night sword and sorcery si vous aimez un peu les jeux qui sont là dessus twilight struggle qui est un très bon jeu mais très très dur aussi qui demande un peu de temps et elle a un jeu entre le pas le kgb la russie et puis j'espère des américains il semble ou c'est vraiment des faits historiques donc c'est vachement sympa et d'histoire of mine si vous aimez aussi est aussi un qu'on a oublié c'est que l'homme et ben oui moi je n'ai pas mis dedans mais on a renoncé qui sortent le seul décembre en version française c'est vrai un jeu vraiment foncé tout à fait vous avez deux ans de libre devant vous vous pouvez et enfin les jeux de course pas j'en ai noté parce que j'aime bien la flamme rouge donne force les fous du volant qui sont en français et winner circle ou là c'est un jeu de pme je sais que tu n'aimes pas très 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 je te ferai tester tu vas voir c'est formidable est-ce que tu as des choses toi dans ta petite liste de noël qui n'ont rien à voir peut-être avec les jeux de société ainsi non non des frites ouais tu fais pas t'en fait ouais et tu vas acheter quoi du coup c'est compliqué c'est bientôt ouais mais non mais je suis pas non même pas les pochettes surprise petite pochette surprise même pas ouais mais cette émission est finie ça passe très très vite l'édition numéro 17 l'avant-dernière et la dernière sera bientôt avec asmodé le 20 décembre avec josé d'asmodé le 20 décembre très 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 loin merci encore à notre partenaire le club merci au club la ludothèque de boulogne bien court merci à vous les tipeurs n'hésitez pas encore une fois si vous voulez contribuer et bien à l'essor de la chaîne et surtout et de l'émission n'hésitez pas à aller sur tipeee n'importe quel don nous fera plaisir même si c'est éphémère même si c'est éphémère n'hésitez pas je rappelle aussi j'oublie à chaque fois et c'est un tort partenariat avec le site ludy world pour avec le mot mais oui mais parce que je suis un bannière quand tu le fais je fais là il y aura une petite bannière qui va arriver voilà avec le code promo qui arrive ici et portait pour 40 euros d'achat avec un paquet de slive offert en plus il fait des offres là pour noël aussi il fait des offres aussi à côté donc on attend toujours la drogue du premier épisode ouais tu sais il ment beaucoup donc ça c'est un leurre c'est un mirage un écran de de fumée merci infiniment fred henry d'être venu tu reviendras en 2020 bah sûrement le en janvier peut-être aussi directement pour nous présenter tout ceci merci fred de la chaîne c'est un plaisir si vous aimez les figurines allez voir sa chaîne et vous abonner merci mathieu avec doté si vous aimez les kickstarter et puis les lectures de pages kickstarter allez directement chez les news aussi de chez ffg et les news de ffg directement on vous le dit encore une fois on l'a pas assez dit mais on le redit quand même partager la vidéo etc puisque c'est hyper hyper important c'est ce qui donne de la visibilité non la crédibilité quand même un peu gagné en tant qu'on a non c'est pas mal ouais mais là il ya un truc important et sorti de commission non mais c'est vrai c'est les anciennes c'était mais tu nous demande quand tu mais de pouvoir commencer voilà commencé à lâcher des trucs des cadeaux avant d'avoir atteint ton seuil mais imagine tu vois directement d'ici là nous on se retrouve au mois de décembre pour la dernière on vous tiendra au courant vraiment si c'est la dernière de dernière de dernière c'est pas reconduit en 2020 ce que j'espère pas du tout et si ce n'est pas reconduit bah on vous dira ouais on tournera dans une cave dans la rue dans un bar ouais ou dans un bar et surtout un gros jeu concours pour la dernière avec vraiment des gros lots si vous êtes typeur encore plus de gros lots donc voilà n'hésitez pas à je vais sur type et portez vous bien des bisous partout tchao 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 Sous-titrage FR ?